Ou est-ce en français ou en anglais ? Les gars, on parle de quoi ? Agribusiness ? Non, mais pas que ça. Vous avez parlé d'agribusiness, vous pouvez parler de quoi ? Moi, quand je vois Aris, je pense vraiment... Tu sais, on voulait faire un truc, normalement on devait le faire avec Kader. C'est sur nos manières d'apprendre. Ah ! On peut en parler avec Dieu. Lui, on s'en va sur Avogu. Il veut investir. Tu veux puiser tout son savoir-ci. Et puis, il faut qu'on pense déjà à un autre bignet, frère. Qu'est-ce qui va faire Kiké ? Ça, c'est facile, ça, avec Kiké. Ça dépend de la phrase. Ça dépend de ce dont on parle. C'est ça qu'on doit chercher. L'objectif, c'est qu'on peut... Mais il faut qu'on se revoie. Et j'ai remixé des vidéos sur ma chaîne qui ont explosé par rapport aux anciennes. Si couple intéresse autant, est-ce qu'il n'y a pas une autre version ? Ouais. On est en couple, c'est sûr que si on fait... Franchement, moi, ça me fatiguerait, mais les gens veulent... C'est ça qui me fait de la... Non, mais une autre variante, c'est éducation. Parentalité. Oui, voilà. Parentalité, ça ne va pas aller. On fait ça. Il est dans le coin. Toi, on dit que c'est... Toi, tu es dans le coin. Tu es en position. Ok, ça tombe. Et action. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions qui transcendent les frontières du visuel pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai regardé quelques classiques, c'est tout. Bon, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, peut-être qu'on commence à expliquer, rappeler aux gens ce qu'elle soit, parce que cette fois, on reçoit pour la première fois un des membres originels de notre tribu. Yes. Ah ouais, donc on a fait la version vision. Vision direct, on y va, on y va, parce que là, il faut que les gens soient prêts. Alors, donc là, vous êtes donc à l'épisode 82, si je ne dis pas de bêtises, de Entrepreneurs State of Africa, le podcast qui dit tout haut, ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Je vais vous expliquer effectivement la vision du podcast et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, on le fait, alors qu'on ne le fait pas systématiquement. Donc, la vision d'Entrepreneurs State of Africa, pourquoi est-ce qu'on a fait ce podcast ? C'est une vision qui est très claire, que vous allez facilement comprendre. Notre vision avec Moulaï, c'est vraiment de développer la culture business d'un maximum d'Africains. Mais plus que ça, c'est vraiment donner des outils pour comprendre la culture business, mais aussi pour trouver son épanouissement. Donc, notre vision, en fait, finalement, nous, comment est-ce qu'on voit la vie ? C'est que soyez heureux et si possible en faisant de l'argent. Amen. Parce qu'on est dans un monde régi par le business. Donc, on a fait ce podcast et on le construit devant vous, on le co-construit en fait avec une communauté, on va en parler, mais on le fait devant vous et vous le voyez depuis, donc on a dit 82, ça fait 82 semaines chaque dimanche parce qu'il y a une de nos valeurs qui est la consistency. on veut montrer en fait quel impact ça a quand vous faites ce que vous dites. On a dit que chaque dimanche, nous allons délivrer un épisode et c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas facile, mais on est là. C'est ça. Et le plaisir qu'on prend, c'est le retour et surtout la communauté qu'on a créée. C'est là que je fais la transition. C'est ça et c'est pour ça que les gens, souvent, quand on parle de la tribu Telegram, les gens se disent, ah ouais, c'est juste un groupe pour venir causer avec Kaï et avec Moulaye. Mais aujourd'hui, on vous a ramené en chair et en os, en chaîne et en or. Un des membres originels qui est normalement à Paname et nous a fait l'infime honneur quand il passe à Abidjan de passer sur le podcast. Donc, Ariel, je te laisse te présenter au peuple. Merci, merci, les gars. En tout cas, je tenais déjà à vous remercier pour ce que vous faites parce que vous faites partie vraiment du même montant. Je vous considère comme des montants, je sais que ça ne veut pas, mais vous êtes... Oh, c'est mignon, c'est mignon. C'est peut-être que vous influencez beaucoup ce que je fais au quotidien. En tout cas, j'essaie de suivre. Donc, moi, c'est Ariel Agbojogbe. Je suis consultant en informatique. J'interviens principalement des entreprises en France pour les accompagner dans leur développement web. Et à côté de ça, j'investis en Afrique. J'ai une ferme où on fait du poulet de chair. Au Bénin. Au Bénin, exactement. On fait du poulet de chair. On fait des poules pondeuses. On fait des œufs de caille. Et j'ai une chaîne YouTube où je vulgarise l'entrepreneuriat en Afrique. J'essaie d'expliquer aux gens que ce n'est pas sorcier d'entreprendre à distance. Ce n'est pas sorcier, c'est... Tu te blesses, mais ce n'est pas sorcier. On sait tous se blesser déjà, alors que ce n'est pas grave. On y va. Et c'est ce que j'essaie de vulgariser. Et je tiens toujours à dire aux gens, en fait, l'une des principales raisons qui m'a amené sur YouTube, à part Philippe que j'ai vu, c'est que je voulais qu'un maximum de personnes sache que les entrepreneurs en Afrique, ça existe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que les gens en parlent très peu. L'entrepreneuriat en Afrique, peut-être, c'est nouveau pour la diaspora. Mais en Afrique, les entrepreneurs, ce n'est pas le salaire qui est le truc de base. C'est l'entrepreneuriat qui est le truc de base en Afrique. Et juste parce que les gens ne parlent pas, très peu de gens se lancent et les gens ont peur. Il ne faut pas qu'on oublie. Et j'ai une newsletter que je tiens et j'en avais parlé dedans déjà une fois. Je disais que très souvent, quand tu arrives en Europe, tu oublies d'où tu viens. Et quand je dis qu'on oublie, ce n'est pas que je ne sais pas que je suis béninois. En fait, j'oublie que j'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas de télé. Je jouais avec un pneu, je mettais mon petit bâton, je courais dans la rue avec mon caleçon. Mon voisin, c'est lui qui me grondait quand mon père n'était pas là. On oublie. Tous ces gens-là, on oublie. On commence à les regarder le loin, on montre qu'il faut que l'Afrique se développe vraiment. Sinon, moi, je ne mets pas pied là-bas. Qui va le faire pour toi, en fait ? Et que veut dire se développer aussi ? C'est ça, mais du coup, on a vraiment un regard. Je le dis souvent à mes amis, je commence à mes papiers là, mais bon. Je le dis souvent à mes amis. Quand tu es en France, il y a quelque chose dont il faut avoir peur. Si tu commences à gagner un bon salaire, parce qu'un dev, il est bien payé en France. Bien sûr. En tout cas, ça va, si tu es comme... Donc, tu es riche. Comme dirait Philippe. En tout cas, si tu es un bon dev, tu n'as pas à risquer ta vie. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu vas trouver du boulot, en fait. On pourra parler de ça aussi, les métiers vers lesquels il faut s'orienter quand on vit en Occident. Mais plus tu as un bon niveau, plus... J'ai vu ça chez plein d'amis. Plus tu regardes la télé le soir, BFM et compagnie, tout ça là. Plus tu te diriges vers la droite. Tu es moins en gauche. Tu n'es plus dans le côté social. Tu commences à avoir les taxes. Tu commences à avoir les problèmes. Tu commences à... Non, on ne taxe trop. Ah, les étrangers. Tu vois des gens dans des postures, des fois. Tu dis, mais après, tu oublies en fait. Supplément à loco. Je me suis embourgeoisé. C'est ça. Tu voyais à quel point il est concentré, notre amusine. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est important. Un truc que tu as dit là et juste avant, sur le rôle, sur le fonctionnement de la tribe. Oui. Tu vois, parce que justement, c'est aussi le moment de clarifier certaines choses. L'idée, en fait, dans la tribe, c'est quand on dit avoir accès à l'AEKAI, peut-être qu'il y a des gens qui ne retiennent que ça. Mais en fait, la plus grande valeur de la tribe, c'est les échanges entre les membres de la communauté. Incroyable. Donc aujourd'hui, on est 300. Oui, à peu près. On est 300. Plus 300. Ceux-là est spécial puisqu'il est le membre numéro 2. 2. 2. Oui, il est 2. Zéron Maric, lui. Et puis après, le jeu de Nélo Lawson. Ah oui, exactement. C'est ça. Shout out. Rennes-Sonia n'est pas loin. Rennes-Sonia n'est pas loin. Rennes-Sonia n'est pas loin. Je ne veux pas les problèmes. On ne veut pas les problèmes. La cité. C'est vrai, ça, ça. Donc voilà, c'est des échanges. Et voilà, à longue journée, week-end, avoir ces débats sur… Tu as déjà brossé en fait quelques sujets qu'on évoque très souvent justement dans la tribe. C'est, ok, tu veux que ton neveu aille en Europe, mais ok, mais il va aller étudier quoi. Comment est-ce que tu vas bien le conseiller, etc. Comment est-ce que tu as ta vision de l'entrepreneuriat en Afrique, etc. Et on a des débats en fait assez développés là-dessus. Exactement. Moi, je suis vraiment assez fier de la communauté parce qu'en fait, là où beaucoup de gens rejoignent pour apprendre de nous, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que surtout nous qui apprenons aussi. Oui, tout le monde s'enrichit de tout le monde. C'est normal. Quand on vous écoute, quand on vous voit dans la tribe, vous parlez de certains sujets. La dernière fois, toi, tu parlais de parentalité, du choix de l'école, de l'enfant. Tu as vu combien de personnes qui ont parlé de leur exemple. Et là, tout le monde s'enrichit de cela. Exactement. Et tu utilises le terme s'enrichir, tu vois. C'est vraiment ça. C'est important parce que tu vois, le terme s'enrichir, sans parler, là, on ne parle pas monétaire. Oui, oui, c'est ça. Mais on est vraiment dans cette optique-là. Donc, je pense qu'on est vraiment content de voir pour bien clarifier tout ça. Et puis que les gens voient un peu le type de personnes qu'il y a dedans parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Je sais que je crois dans les premières pubs du podcast, je disais que si tu es ambitieux, tu rentres dans la tribu Telegram. Et que les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Mais ce que j'aime, là, dans ce que les gens ont pu découvrir dans cette heure-là, c'est qu'être ambitieux n'est pas qu'être entrepreneur. On n'est pas qu'une facette. Et comme tu l'as dit, on ne s'enrichit pas qu'en gagnant de l'argent. Et c'est ça, je pense que souvent dans la tribu, on a comme grande discussion qui est super intéressante. C'est, en fait, on a une tribu quand même, bon, pour appeler aux gens, de 400 personnes, ils sont dans 26 pays. Ils sont un peu partout en Afrique, dans la diaspora. Ça fait une histoire avec des petites têtes, là. J'ai vu des têtes, mais c'est moi, oui, là, il nous a sorti ça comme ça. C'est un petit cadeau, petit cadeau, petit cadeau, non, tranquille. On y va, mollo, on y va, mollo. 26 pays, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Les origines, tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense qu'un autre truc qui me manque, moi, une autre chose qui me rend très frère dans la tribu, c'est qu'on a rarement autant d'origines différentes, dans autant de pays différents qui discutent autour de l'Afrique. C'est-à-dire que tu vas avoir un Béninois qui va discuter avec un Camerounais, certes, mais si on rajoute à ça un Sénégalais qui vit aux Etats-Unis, qui dit, non, en fait, ce que tu dis, c'est très français, ce n'est pas américain, parce que nous, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que nous, on voit. Exactement. Il y en a qui sont en Chine qui disent, non, mais mec, ça, c'est vraiment très américain, nous, on ne fait pas comme ça. Donc, tu as vraiment une vision croisée. Et comme tu dis, tu as ceux qui ont grandi ici, ceux qui vivent là-bas, ceux qui n'ont jamais mis les pieds, qui sont là-bas. Il y a de tous les types de profils, mais ce qu'il y a de commun, c'est que j'avoue, bon, je pense qu'écouter le podcast, déjà, c'est un filtre. Et rester une heure à nous écouter parler, c'est que tu as forcément des intérêts de quartier basique, ce qui est marrant. Dans le quartier, oui, OK, ça parle de relations hommes-femmes, mais ça envoie des stats, ça se tape sur des exemples, ça... Quand tu as une psy qui débat avec un avocat sur la relation hommes-femmes, tu vois, genre... C'est incroyable. Oui, c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. Tu vois, c'est pas les débats, tu vois, du quartier, genre, comme bord du thé. Mais un truc, moi, qui m'intéresserait beaucoup et que je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire avec toi, Ariel, c'est que je ne sais pas si, dans toutes les vidéos que tu as faits, parce que tu dis que tu as une chaîne YouTube, etc., un truc qui, moi, m'a toujours marqué, je me dis, mais est-ce que tu as déjà mis, c'est quoi ton frame, comme dit Alex Ormosi, c'est genre, c'est quoi ton... en quelques chiffres, qu'est-ce qui te rend fier dans ce que tu as fait en entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui te rend fier ? Je veux dire, parce qu'à un moment, plein de gens se disent, ouais, oui, j'ai de l'argent, je veux investir en Afrique, mais oui, comme tu dis, on se blesse, on va parler des fois où tu te blesses, mais je veux commencer pour ceux qui commencent à nous écouter, pour qu'ils aient envie de t'écouter, et c'est un truc que je me dis souvent, quand je regarde tes contenus, je me dis toujours, il te manque ta petite punchline, ta vanity métrique. Il te manque un chiffre qui fait que les gens, quand ils t'écoutent, ils se disent, ah, c'est quand même un gars qui sait ce qu'il fait. Je ne sais pas, ta ferme, il y a combien de poules, combien de chiffres d'affaires tu as fait, combien d'ananas tu as vendu avant de laisser l'ananas ? Dis-nous un peu. Alors, moi, le truc qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est que moi, on paye l'entrepreneur. D'accord. Il a fait la menuiserie. Menuiserie, ok. En fait, il a lancé, il a très vite qu'il était, on va dire, l'emploi lambda que tout le monde pouvait avoir. Il était technicien menuisier, il a travaillé même en Côte d'Ivoire. Il est rentré au Bénin, il travaillait dans une structure vraiment, on va dire, locale. Donc, il s'est lancé tout seul. J'ai vu mon père entrepreneur, il était à la maison. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas pensé à sa retraite. On n'en parle pas beaucoup. Et aujourd'hui, je travaille avec mon père. Et c'est mon père qui gère mon activité au Bénin. Et en fait, mon père sort tous les jours pour mon activité. Ça, c'est où ça ? Pour moi, peu importe ce que je perds, il n'y a pas de sujet. Je vois mon père revivre une deuxième vie parce qu'il n'a pas beaucoup anticipé sur sa retraite. Il se rend compte aujourd'hui plus tard que, en fait, oui, j'ai investi dans mes enfants qui ont étudié tout ça. Mais en fait, quand on prend du recul, en fait, aujourd'hui encore, il se bat en fait. Il fait des choses au quotidien. Il ne peut pas se reposer encore. Reposer encore. Et il est vieux, mon père. Bon, il est à soixantaines. Mais tu te rends compte qu'en fait, la retraite, c'est un vrai sujet. Et en fait, à travers mon activité, je sens qu'il revit. Et que quand moi, j'envoie l'agent et que j'investis, je lui dis fais telle chose, fais telle chose. Lui, il se sent en fait une nouvelle vie. Et ça, en fait, moi, ça me rend fier de tout. Mais si tu veux, des chiffres, en gros, en termes de poules pondeuses, on est allé jusqu'à 3 000 poules pondeuses parce que ce n'est pas cycle. Les poules pondeuses, c'est chaque 2 ans. On fait 1 000 poulets de chair, 4 bandes par un. C'est ce qu'on fait sur la ferme. Quand tu dis que tu les fais, ça veut dire quoi ? C'est ce que tu vends ? C'est ce qu'on vend. 4 bandes de poulet de chair. Donc, c'est-à-dire 4 bandes par un. Enfin, les poulet de chair, j'explique l'activité. Vas-y, on est bien là. Là, je commence à être bien. Donc, tu as dit que tu as les poules pondeuses, poulet de chair, oeufs de caille. Oeufs de caille. C'est les 3 que tu as faits. Les 3 que j'ai faits. Ok. Bon, on a des plantations, on fait de l'ananas, on fait des trucs, mais c'est vraiment les gros du marché. Donc, l'ananas ne rapporte pas assez quoi. En fait, l'ananas, moi, je suis allé vers l'ananas parce que je voulais exporter vers l'extérieur. Ah oui, j'avais vu une vidéo que tu as fait là-dessus. Voilà. Ce n'est pas vraiment pour produire localement. Donc, en fait, j'ai été formé pour ça. Donc, on en parlera après. Le poulet, le best-seller. Alors, le poulet, c'est quoi ? Le poulet de chair, c'est un poulet qui grondit très vite. C'est principalement poulet à chair. C'est comme Coq Ivoix ici, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est 45 jours à peu près. Tu as entre 1,2 et 1,8 kilos en 45 jours. En général, moi, je n'ai pas encore testé à 45 jours à 1,8 kilos. Les gens disent que c'est possible. Moi, je n'ai pas pu faire. Mais en deux mois, je vois bien que je suis à 2 kilos. Voilà, ça a un bon poids. Ah, OK. Et c'est déjà sur le marché. C'est pour ça que c'est intéressant, le poulet de chair. Donc, les gens... Parce que le poulet, normalement, c'est 4 mois. Mais c'est une variété de poulet qui a nécessité des années d'études qui ont été faites par d'autres personnes. Du coup, en fait, il y a une souche que tu vas avoir chez toi, que tu vas faire élever, qui va manger un certain type d'aliments en une période très courte, qui va avoir de la bonne viande. D'accord. Qui grandit deux fois plus vite et donc tu peux amortir deux fois plus vite ton investissement. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, comme c'est 2 mois, on arrive à faire 4 bandes de 1 000 poulet de chair. 4 bandes. Une bande, c'est... C'est 1 000. Une bande, c'est durant ton activité, en fait. Donc, la bande, c'est quoi ? C'est l'endroit où ils mangent, qu'ils s'appellent la bande ? Le groupe, quoi. Le groupe, hein ? C'est comme une bande. OK, d'accord. C'est ça. C'est le groupe de poulet. Ah ! Qu'on appelle la bande. Le trou. Donc, tu fais 4 fois 1 000. 4 fois 1 000. On a les poulets de chair. Les... Comment on appelle ? Les poules pondeuses. Ça, on est allé jusqu'à 3 000. Et en fait, ça, c'est des œufs de table. C'est ce que j'expliquais. Ce sont des poules qui n'ont pas besoin d'être fécondées. Pareil, ce sont des études. On a développé... Bon, la poule, naturellement, elle peut pendre sans avoir un coq. Ça, tout le monde ne savait pas. En fait, les recherches ont poussé... Ils ont poussé des recherches assez loin pour avoir une race, une souche qui peut pendre chaque 26 heures. En fonction de son alimentation. Chaque 26 heures. Mais ça, c'est quelle alimentation aussi ? Il faut dire aussi... Ah ! Si vous faites souffrir... Attends, attends, attends. Attention, attention. L'alimentation, c'est justement ça. En fait, on pense que c'est une alimentation... Ben non, c'est du maïs, c'est du soja. En fait, c'est plus de protéines, d'énergie, c'est tout. C'est que ça. L'alimentation des poules pondeuses, c'est ça. Maïs et soja. C'est ça. Mais la question, c'est... Normalement, elles mettent combien de temps ? Tu dis 26 heures versus combien ? Ah, 26 heures pour poudre. Oui. Chaque 26 heures, elles poudrent. Mais normalement, c'est combien de temps ? Normalement, il faut qu'elles soient croisées, que ça mette un peu plus de temps. Je ne sais pas, à peu près 30 jours, à peu près, pour avoir... Et là, tu dis chaque 26 heures. Elles peuvent poudre. Parce que... Parce qu'il y a un progrès violent. En fait, normalement, c'est ça. Mais en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que ce sont des recherches sur des années, en fait, qui ont des croisements qui ont donné ça. Ce n'est pas... En fait, on a sélectionné les meilleures pondeuses, les meilleures pondeuses... Les poules qui pondaient beaucoup, 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 par an. Parce que c'est comme ça qu'ils le calculent. Combien cette poule peut pondre par an. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ces métriques-là pendant des années. Je ne sais plus si c'est 30 ans de recherche. C'est beaucoup d'années qui ont donné ça. Du coup, en fait, c'est les œufs qu'on mange, en fait, ce sont les œufs de table. C'est pour ça qu'on appelle les œufs de table. Donc, en fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour la commercialisation. C'est ça qui est utilisé dans les pâtisseries. C'est ça qui est... En fait, on mange ça à tout. C'est ça qui est... C'est les œufs qu'on mange tous. Tous. Mais ça veut dire que les œufs qu'on mange tous, ce n'est pas des œufs lambda. C'est ça. Ce n'est pas une poule lambda. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont leur concept de bio. J'ai des coques et j'ai des poules qui vont féconder et qui vont donner... Mais ça, ce sont des œufs qui peuvent donner des poussins à la fin. Mais les œufs dont moi, je parle, ce n'est pas des œufs qui vont donner des poussins à la fin. Ça n'a rien à voir. Ça périme après. Mais est-ce qu'on consomme tous les deux ? Est-ce qu'ils ne sont pas moins bons ? Ça, c'est ce qu'on dit. Comment tu fais la différence ? Tu ne peux pas le savoir. Juste en regardant la coquille comme ça. C'est écrit. Normalement, les œufs sont tracés. C'est ça. Quand ils voient, par exemple, j'ai vu là, je suis passé dans le marché. D'ailleurs, ils le font le plateau ici à 3500. C'est cher. Il y a un coton. C'est combien au Bénin ? Dans les supermarchés, c'est maximum de 2800 ? 2300 ? Ici, c'est 3500 ? Oui, j'ai vu en supermarché. 2800, un plateau à combien d'œufs ? 30. Installez-vous en Côte d'Ivoire. On vous attend. Côte d'Ivoire, en tout cas, est partout. Après, ils sont géants. En Côte d'Ivoire, j'avoue, c'est vraiment les gosses. Ils font tout. Ils font le poussin. Ils font la souche. Donc, ils ont vraiment la souche. Ils arrivent à avoir le poussin. Ils vendent le poussin. Ils font les grains, l'aliment que la poule doit manger. Ils vendent. Ils produisent. Ils font même les restaurants. Les grillades. Oui, les grillades. Ils font des restaurants. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout l'achèter. Quand tu démarres dans l'activité, comment est-ce que tu démarres ? Tu vas chez quelqu'un et tu achètes des poussins. Des poussins, d'accord. En fait, on achète les poussins d'un jour. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce sont les couvois qui vendent les poussins d'un jour. Les couvois, comme quand ils voient un couvois. Un couvois, c'est juste qu'ils ont des œufs. Les couvoirs. Couvoirs. Couvoirs, oui. D'accord. En fait, le processus, naturellement, c'est la mer qui couve. On a réussi à inventer une machine dans laquelle l'œuf est couvé pour donner le poussin qui va être la souche. À la place d'une poule. Ce n'est pas à la place d'une poule, c'est une poule. C'est une poule. Mais en fait, elle a un nom, cette poule-là. C'est une race différente. C'est une souche. Ce n'est pas un autre animal. D'accord. C'est vraiment une poule. En fait, quand tu élèves, en fait, moi, mes poussins, quand je les reçois, je les élève, en fait, ça prend du temps. En 18 semaines, elles prennent la forme et commencent à pendre. Donc, il faut 18 semaines. Elles pendent pendant deux ans, à peu près. Chaque 26 heures. Ouais. Bon, là, j'avoue, moi, mes chiffres. Là, les chiffres vont être intéressants. Faites les calculs pour vous le direz. C'est chaque jour, quoi. C'est chaque jour, ouais. Chaque jour, quand tu as des plateaux qui sortent. Chaque jour, tu as des plateaux qui sortent. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, alors là, je vais aller droit dans le but, mais en général, tous ceux que je connais qui ont fait ce business-là pour le poulet, ils disent que cette bestiole, ça meurt très vite. Ouais, c'est hyper fragile. Hyper fragile. Si tu l'as fait pendre chaque 26 heures. Hyper fragile. Même avant qu'elle... Apparemment, le truc peut mourir, genre, avant même d'arriver à l'âge de pendre. En fait, ça tombe malade bêtement. C'est hyper fragile. Mais après, comme je dis, l'agriculture, c'est une science. En fait, tout est documenté. Ce n'est pas pour rien qu'en Europe, ils font ça dans des bâtiments, c'est vraiment fermé. La température est vraiment optimale. Tout ce que tu veux, tout est contrôlé. Le temps. Nous, on fait ça dans les cages ici. On a nos bâtiments. Mais après, il ne faut pas dire ça au Brésil aussi. Ils font ça comme nous. Mais ça sortit des stats monstrueuses. Je pense que c'est une question de formation. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand ici, tu as ton bâtiment, tu reçois tes poussants. Tu as la face poussinière. Ou tu dois vraiment contrôler. En fait, la face poussinière, c'est quoi ? Tu remplaces la mer, la poule même. Tu la remplaces. Tu veux que les poussins soient vraiment au chaud. Donc, tu mets des lumières, vraiment des néons qui vont chauffer le poussant pendant les premiers jours. Et ça, il ne faut pas rater les températures. Limite, l'alimalier, pendant les premiers jours, il dort à l'intérieur du truc. Donc, quand tu rates tes premiers jours, c'est chaud pour la suite. Quand le poussin n'a pas été bien couvert, c'est chaud pour la suite. Il meurt très vite. Et ils ont maintenant un calendrier vaccinal que tu dois suivre. Oui, parce qu'il faut les vacciner aussi. Il faut les vacciner. Ça tombe malade et ça meurt bêtement, comme je disais. Il faut les vacciner. Nous, on a plein de petites maladies. Et aussi, nous, on a accès à des oiseaux qui sont volants, qui vont transporter des maladies un peu partout. Donc, il faut une biosécurité pour ton bâtiment. C'est quelque chose de très délicat. Tu as dit deux choses. Tu as dit, c'est une science. Oui. Puis après, tu as dit, le Brésil fait des chiffres monstrueux, mais c'est sûrement un problème de formation. Mais toi, comment est-ce que tu as fait pour avoir le niveau de connaissance que tu as ? Je me suis énormément documenté. Comment ? J'ai passé des nuits et des nuits, littéralement, sur YouTube. Ma femme peut témoigner. J'ai consommé du contenu, même indien, même thaïlandais, je ne sais pas. Je ne comprenais rien. Tu allais consommer du contenu d'autres pays. Mais d'autres pays qui font du poulet. Comme j'ai dit, Brésil. Mais tu consommais du contenu, mais énormément. En fait, je connaissais l'activité. J'ai payé une formation. J'ai été formé au Bénin. Je suis allé à... Comment ça s'appelle ? Tu as pris une formation de Philippe ou pas ? Non, pas du tout. Ce n'était même pas la formation de Philippe. Au Bénin. Au Bénin. Je suis allé au projet Songaï qui est au Bénin. Projet quoi ? Songaï. C'est une femme intégrée. Je dis ça, tout le monde va comprendre. Projet Songaï. Non. Projet Songaï. C'est un mec qui a une femme intégrée. Ça fait des années maintenant qu'il est au Bénin. Ils forment des jeunes. Donc, tu as tout dans cette femme-là. Tu as les pondeuses. Tu as des chers. Tu as tout. Tu as des tomates. Tu as tout. Ils t'apprennent tout là-bas. Donc, ils ont des formations. Ils forment plein de gens. C'est un peu comme ce que fait Thion aujourd'hui. Il essaie de faire au Sénégal avec des jeunes. D'accord. Où ils forment les gens. Mais Songaï, c'est une référence. Ils sont partout en Afrique. C'est une référence en termes de formation. Donc, je suis allé là-bas. Formation coûte combien là-bas ? 30 000, 50 000. C'est pas mal. Et ça dure combien de temps ? Quelques jours. Une semaine. Ça dépend. Il y a plein de tarifs en fait. Si c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépend de ce que tu veux faire. Donc, tu vas là-bas. Tu t'installes. Et toi, tu es resté combien de temps ? Non, moi, je ne suis pas resté sur place. J'y allais, je revenais. Ah d'accord. Donc, pendant mes vacances, je passe quelques jours à l'intérieur. Je vais. Je questionne. Donc, je vais apprendre de ça. Et j'ai visité énormément de fermes. J'ai la chance. J'ai un tonton qui a une ferme. J'ai d'autres personnes qui, en essence, ont dit, une fois que tu t'intéresses à quelque chose, c'est comme si ton cerveau, il est vraiment focus que sur ça. Donc, tu es vraiment, tu t'alimentes énormément de ça. Donc, j'ai visité plein, plein de fermes. J'ai visité des producteurs. J'ai visité des gens qui produisaient le poussin. J'ai visité tellement de personnes. Et je me suis enrichi de tout cela. C'était OK. C'est une activité qui m'intéresse. Je peux vraiment faire quelque chose. Mais comme toujours, moi, j'ai mon côté startup, mon côté tech. Je dis, je vais démarrer, je vais faire un MVP. Donc, minimum viable product. Donc, je lance avec 200 poules pendeuses. Enfin, j'ai lancé d'abord des poulets de chair. Mon idée à moi, quand je partais, c'était de faire des poulets de chair. Parce qu'il faut le savoir, le Bénin, c'est un pays qui importe énormément de poulets du Brésil. Ah, jusqu'à maintenant, vous importez ? Jusqu'à maintenant, nous, on importe beaucoup de poulets. Et c'est un sujet au Bénin. Ah bon ? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. La chaîne de froid, elle n'est pas garantie. Le truc qui quitte le Brésil, qui arrive jusqu'au Bénin. On a là un gros challenge au Bénin en 2024. Là, en décembre 2024, on veut arrêter l'importation de poulets. Il n'y a pas assez de producteurs pour ça. C'est un gros challenge. L'État veut arrêter. Je ne sais pas comment on va faire. Mais, bon, quitte à parler d'importation, pourquoi Brésil ? Pourquoi le poulet, en fait ? Pourquoi tu es rentré dans le poulet ? Non, sur l'importation. Parce qu'il disait, il y a un problème sur la chaîne de froid. Oui. Parce que ça vient de loin. Oui. Mais et les autres pays ? Genre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. On peut vous envoyer du poulet, non ? C'est comment ? Oui, oui, oui. Ça, moi, je n'en sais rien. On a trop de poulet, non ? Moi, je ne sais pas. Non, mais tu dis qu'ils veulent mettre un degré pour arrêter l'importation. Oui, parce qu'en fait, c'est un des pays qui consomme. On est dans le top 3 ou top 5 des pays qui importent le poulet en Afrique de l'Ouest. Oui. Un petit pays, le bêteur. En fait, c'est... Pour moi, quand tu as cette salle, c'est compliqué. On n'a pas trop d'habitants. Pourquoi on se retrouve dans un top à importer quelque chose comme ça ? On a la France, le Brésil qui nous exporte énormément de poulet. Oui. C'est dangereux parce qu'en plus, oui, je pense que si tu veux te poser la question d'un point de vue d'un État aussi, Kai, je pense que leur balance commerciale est déficitaire. Exactement. Et tu choisis en fait quels sont les produits que tu voudrais éviter de continuer à importer parce qu'en fait, plus tu importes ces produits-là, plus en plus tu es dépendant de la monnaie des autres. Sur ce point, je comprends, mais je pensais que c'était surtout par rapport à la problématique de la chaîne du froid. Ah, de la salubrité. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Mais il y a ça aussi parce qu'en fait, il y a eu un documentaire là-dessus qui a vraiment arrêté les gens. Je crois que plein de chaînes en ont parlé. C'est qu'en fait, il y avait en fait une corrélation entre ça et le nombre de personnes qui avaient des cancers en Afrique. Donc, on disait que tout ce qu'on importait… Oh, 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 ralenti là. Tu dis quoi ? On parle des cancers en Afrique par rapport à tout ce qu'on importe. Donc, ça, ça en faisait partie. Des produits comme ça en faisaient partie. Des produits congelés où on ne contrôle pas vraiment la chaîne de froid. Parce que ça arrive congelé du pays là-bas. Tu ne sais pas dans quelles conditions ça a été découpé, c'est rentré dans… Tu ne sais pas combien de fois la chaîne de froid a été rompue. Ça arrive. Ça arrive dans des glaciers ici en Haut-Port. C'est décongelé. Ça arrive dans les marchés, congelé comme ça. C'est vendu aux femmes comme ça. Elles reprennent. Elles vont chez elles sous la température. Elles recongèlent à l'intérieur. Elles font à manger avec. Tu ne sais pas. En fait, tu ne sais pas. Tu ne peux pas faire un lien direct, mais les gens disent « Mais attends, ça fait des années, on commence à avoir certaines cancers chez nous. On commence à avoir certaines maladies chez nous. » Mais ça, c'est… Le poulet, c'est quoi ? Ce n'est pas quelque chose… Quand tu te renseilles, tu te dis « Mais en fait, c'est le poulet de chair là que tout le monde mange. Mais qui ne peut pas produire ça chez nous ? Qu'est-ce qui nous empêche de produire ? » Quand tu regardes la balance commerciale du BNR, l'un des trucs qu'on importe le plus, c'est ça. C'est les abats comestibles de poulet, de tout ça. Réfugiés. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que… Alors, il y a un truc que moi, je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que l'agribusiness, le poulet en particulier, est un vrai sujet, hype, même parmi la jeunesse, que ce soit… Tout le monde veut commencer par ça. Mais quand tu analyses, en fait, on se rend compte que tous ceux qui sont dans l'agribusiness, que ce soit Axel et Manuel tout à l'heure, ou toi, disent « On n'est pas assez, on n'est pas assez, on n'est pas assez, on n'est pas assez. » Ouais, mais parce que… Alors, tu me confirmeras peut-être, moi, j'ai l'impression de ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu comme la tech. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, oui, oui. Mais les gens qui prennent le temps d'aller se former, une fois, deux fois, oui. Voilà, en fait, c'est que les gens le voient, et je sais que… C'est quelqu'un qui nous avait dit ça, en effet, c'est Philippe qui avait dit ça, que l'agriculture, les gens pensent que c'est plus facile, parce que les gens qui le font ne sont pas éduqués. Oui, ils pensent que c'est un truc sympa. Et en fait, tu te rends compte… Non, tu te rends compte que c'est vraiment deep, deep. Et surtout, je pense que de toutes les agricultures, le poulet est l'une de celles qui est la plus scientifique. Oui. Donc, c'est pour ça aussi que c'est celle qui est la plus en manque. Oui. C'est plus robuste. On arrive à les faire facilement, parce que ça demande moins de scientifiques de maîtrise. Et on n'arrive même pas à les faire à des échelles, là. Parce que… Oh, excusez-moi. Moi, pour être honnête, nos gouvernements sont dans un challenge pur. Tu vois, on voit tout le monde dire arrêtez l'importation, mais si on arrête l'importation, demain, là… On ne mange pas. On ne mange pas. Hop, 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 hop. Si vous écoutez ce podcast, et que vous en avez écouté peut-être d'autres, et que vous voulez avancer dans votre vie, vous améliorer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que vous voulez développer votre business, ou en tant que salarié, et que vous voulez développer votre carrière, ou simplement même en tant qu'étudiant, et que vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que votre compréhension du monde peut vous permettre d'accomplir et gagner en temps et en argent, la tribu Telegram SOA est exactement ce qu'il vous faut. Et je l'explique pourquoi. Parce que ce n'est pas seulement que vous avez des Africains de toute origine. On a beaucoup de Camerounais, certes, mais on a aussi beaucoup d'Ivoiriens, des Togolais, de tout pays. On a des gens qui sont des fois même forcément d'Afrique, on a quelques Antillais, Antillais. Donc, quand vous avez autant de diversité, de carrière, de métier, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés qui sont réunis, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. En fait, ce qui est magique dans la tribu Telegram, en vrai, c'est que vous avez l'occasion d'avancer pour vous et d'apprendre facilement, de vous améliorer, d'exposer votre singularité, mais surtout de découvrir une communauté qui est vraiment poussée vers le haut. Et je sais qu'on en parle souvent de se dire, oui, il faut qu'on se pousse vers le haut, comment on le fait ? Ce n'est pas forcément en faisant des grandes choses. Et vous n'avez pas besoin d'attendre, j'aimerais qu'on n'attende pas chaque année, le 1er janvier, prendre des grandes résolutions. Vous m'écoutez là. Vous avez pris de votre temps pour écouter notre podcast plusieurs fois. Et j'aimerais que vous profitiez de ce moment pour aller jusqu'au bout et aller jusqu'au terme de l'action. C'est bien beau d'écouter. Et on a une de nos valeurs, c'est ça. C'est l'action. Ce n'est pas juste le mouvement. Ne passez pas juste votre temps à écouter un podcast, à écouter des vidéos, à écouter. Mais si vous voulez faire des choses, la première étape que je vous propose, c'est avec juste un paiement de 100 000 francs CFA par an, de commencer à avancer sur le chemin. C'est le premier pas que vous faites. Il n'est pas si coûteux que ça au final quand je vous promets un parcours passionnant parce qu'on a des masterminds auxquels vous pouvez apporter vos problématiques. Cahier et moi, vous pouvez directement nous solliciter. Donc attention, ce n'est pas un accompagnement, mais vous pouvez nous contacter pour avoir notre avis sur une situation qui vous concerne, sur un point d'actualité. Et ça, je pense que ça a de la valeur. Mais surtout, vous avez aussi d'autres gens autour de vous qui ont une expérience, une expertise, qui eux aussi sont prêts à vouloir aider, à vous rendre meilleurs. Donc, il y a un book club. Il y a un travail énorme qui a été fait. Donc, l'annuaire pour savoir exactement qui est dans la tribu et quel besoin vous avez. Demain, vous voulez lancer un business sur Amazon FBA, il y a des experts dessus. Ou vous voulez vous lancer dans la crypto, il y a des gens qui l'ont fait. Ou vous voulez investir au contraire dans la BRVM, il y a des gens qui l'ont fait. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu une occasion pour vous de faire un premier pas vers une meilleure version de vous, une version plus épanouie. Et avec d'autres Africains. Et je pense qu'à ce prix-là, 150 euros par an, c'est pas mal, c'est donné. Donc, faites plus qu'écouter. Faites plus que consommer du contenu. Agissez et rejoignez la tribu Telegram dès aujourd'hui. À très vite. On voit tout le monde dire arrêtez l'importation. Mais si on arrête l'importation demain, on ne mange pas ? On ne mange pas. On ne produit pas assez. On ne produit pas assez. Je viens de parler avec une startup tout à l'heure, avant d'arriver ici. Elle disait qu'ils sont dans les cultiveries. Je dis, c'est quoi votre challenge ? C'est la production. On dit non. On veut des gens qui vont vraiment produire. Il manque de gens qui vont vraiment produire des cultiveries. Donc, ce qu'on mange déjà, on ne produit pas assez nous-mêmes. Donc, on a vraiment un problème de challenge. On a un challenge énormissime là-dessus. Et les gens sont très peu formés. Et puis, le truc de l'agriculture, c'est que les gens les posent comme, je mets 10 000, je vais gagner 100 000. Donc, les gens viennent avec l'appât du gain. On se prend le dit clairement. C'est qu'ils viennent en mode, ok, d'accord, moi, je viens, je vais mettre 100 000, du coup, je vais retirer. Non. Tu viens, tu mets de l'argent, mais tu viens aussi mettre du temps pour acquérir des commerces. Et surtout, parce que c'est de la science. Et il faut te former. Je pense que l'aspect formation que tu dis, très peu de gens le font bien. Mais déjà, le business, tu vois, il y a un truc simple dans la... Je vais lâcher ça là parce que j'en ai parlé parce que j'ai sorti un petit programme là-dessus. Ce qui marche dans mon pays n'est pas forcément ce qui va marcher. On mettra le lien. Ce n'est pas ce qui va marcher en Côte d'Ivoire. C'est un petit placement de produits. Ah, ce qui marche au Bénin ne marchera pas forcément en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voulez faire du poulet ici ? Non, ici. Il paie concurrentiel. Oui, il y a trop de poulets. Donc, ça ne sert à rien de suivre une chaîne où on dit que les poulets, ça marche. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu veux faire le poulet. Tu vas te casser la gueule. Si ça se trouve, ce qu'il manque en Côte d'Ivoire, c'est juste faire des pommes de terre. Ici, c'est l'escargot, il paraît. Ou l'escargot, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire... Je t'adore ça, Sylvie. Sylvie. Ce n'est pas moi, ça. Il faut que j'aille visiter sa femme. Il faut faire l'étude du marché. En fait, il faut considérer l'agriculture comme un business à part entière. Il faut se dire, je dois faire l'étude du marché. Je dois travailler. Qu'est-ce que mon pays, de quoi mon pays a besoin ? Qu'est-ce que je dois produire pour mon pays ? Où est-ce qu'on a vraiment des failles ? Et une fois que tu produis maintenant, ce qui se passe avec les producteurs, sur le marché, tu ne sais pas vendre. Tu réponds quoi à ceux qui vont te dire « Ouais, mais je n'ai pas d'info, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de data ? » Ah, il faut arrêter ça. On est en 2024, c'est bon là. Si tu veux chercher une info, tu vends sur Internet. Déjà. Ou tu prends le programme de Ariel. J'ai fait un programme là-dessus où j'explique effectivement comment on fait l'étude du marché. En tout cas, moi, mon processus, ce que je veux dans ce programme, c'est ma démarche. Ma démarche est mon résultat final. Donc, ma démarche, comment j'ai fait ? Comment j'ai étudié le marché ? Quels sont les éléments que j'ai regardés pour me dire « Ah, là, c'est pertinent de me produire le poulet là ? » Moi, j'ai étudié vraiment quatre pays. Le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, j'ai étudié ces pays-là dont je regardais. Donc, ce sont des pays qui m'intéressaient. Je me dis « Mais quand tu prends rien que notre balance commerciale, tu te tombes des nus. » Mais tu comprends les milliardaires qu'il y a dans le pays ? Ils ne sont que dans des produits qui sont là. Oui, c'est vrai. Ils ne sont que là. Tous nos milliardaires, ils ne sont que dans tes... Tu prends en Côte d'Ivoire ce qui est le plus en dessous de la balance commerciale. Tu vois, les numéros un du pays, ils sont là-dedans. C'est simple. Moi, je suis allé au Cameroun, j'ai vu... Pourquoi j'ai fait aussi les poulets au Bénin ou les poules pondeuses ? Parce qu'il y avait un challenge là-dessus parce que je me disais « Ce n'est pas normal qu'on importe autant de poulet. On peut le faire localement. Ce n'est pas quelque chose d'aussi complexe. On peut le défendre. Je suis de la tech. J'ai réussi à comprendre ce business-là. Donc, tout le monde peut le faire. Mais c'est aussi que je suis allé au Cameroun et je suis allé visiter des fermes et je me suis rendu compte qu'on était des bébés. Ah, et au Cameroun, ils sont chauds. Alors... Je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire, mais ils sont très chauds dans l'agriculture. Ah, je ne savais pas. Avec des éléments vraiment rudimentaires. J'ai vu des fermes avec 100 000 poules pondeuses. Tune. Mais Côte d'Ivoire, il doit en avoir même peut-être 500 000. Donc, on ne s'en rend pas compte de ce que c'est. C'est énormissime. Énormissime. Donc, tu vois dessus des hectares, tu vois un mec qui a des bâtiments de poules pondeuses qu'il nourrit. C'est toute une chaîne. En fait, déjà, dans l'agriculture, il y a tellement de chaînes. Pour le poulet, par exemple, je vous ai parlé, il y a le poussin. Le poussin d'un jour. Avant même le poussin, il y a l'œuf fécondé qui doit donner la souche. C'est quelqu'un qui vend ça. En général, les gens importent ça de Belgique et de France. Maintenant, il y a les couvois. Ça, c'est un deuxième rapport. Les couvois, ils ont juste à prendre l'œuf fécondé et sortir le poulet souche. Soit celui qui va donner de la bonne chaise, soit une poule pondeuse entre les deux. Donc, ils vont vendre leur business et de faire ça et de vendre les poussins. Il y a maintenant ceux qui vont prendre le poussin comme moi, on va faire grandir le poussin et avoir les œufs. Mais ensuite, il y a des grossistes. Eux, ils passent par les fermes pour récupérer les œufs. Voilà. En gros. Maintenant, ils ont leur circuit. Ensuite, maintenant, il y a les supermarchés qui vont vendre maintenant en détail. Donc, il y a tellement de chien du Valais là-dedans. Toi, tu as quoi comme ambition alors si on revient à ton projet ? Au début, je voulais devenir quoi qu'il va, mais depuis là, j'ai réfléchi. Mamène ! C'est ça la vraie vie. C'est quoi qu'ils voient ce qu'ils font ? C'est énormissime. En fait, j'ai voulu aller sur le marché. Je voulais aller vraiment dans le détail très vite. Vraiment chercher le client final et je me suis rendu compte que c'est là qu'il y avait beaucoup de marges. Mais c'est là où il y a beaucoup de marges. C'est là qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de problèmes. Toujours. La logistique, livraison du client, satisfaction du client. Tu as tellement de choses à gérer. Depuis, je suis revenu au grossiste tranquillement. Donc, tu voulais descendre la chaîne pour aller chercher je me suis coupé moi-même. Mais pourquoi pas plus tard ? Oui ! Mais pour le moment, on est... C'est quelque chose dans son temps. C'est ça. Mais tu dis que les gens viennent pour la part du gain, ils ne veulent pas apprendre, etc. Mais bon, oui, effectivement. Il y a des gens qui sont là pour la part du gain. On va parler un peu. On va essayer de comprendre. Est-ce que ça rapporte ? Oui, oui, oui. Quand même, quand même. Quand tu vends... Investissement, tu vends investissement. Il t'a donné les chiffres... Je pense que c'est à peu près... C'est quoi ? Tu es dans les 30 %. Sur les deux, hein ? Entre 20 et 30 %. Par an ? Non, tous les deux ans. Oui, c'est ça. C'est pas... Tous les deux ans pour les poulpes en deux. C'est pour ça que les gens vont dans les shares. Les shares, c'est chaque 45 jours ou chaque deux mois. Donc, tu as 30 % que tu vas dégager dans deux mois. Chaque deux mois ? Deux mois, oui. Donc, si jamais tu investis genre 2 000 euros... Bon, allez, on va dire que tu as investi 2 millions. Donc, dans deux mois, récupérez 30 % de 2 millions, ce qui te fait 2 millions 6. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que les gens... Tu vois, ça t'intéresse d'un coup. C'est comme ça les gens vont dedans. Mais ton premier coup, je suis sûr que tu vas même perdre les 2 millions. Mais tous mes potes qui sont allés, tous mes potes qui sont allés, tous ceux que j'ai vu qui sont allés, leur premier batch, l'agriculture, en théorie, c'est quelque chose de hyper rentable. Une fois sur le... En fait, ce qui se passe, c'est que les calculs, c'est vrai, mais en fait, on les fait sur le principe de on est dans un truc intégré, on a respecté les normes. Tout va bien. Tout va bien. En fait, vraiment, le risque est vraiment au minimum possible. Mais en fait, quand tu te lances sur le marché, tu te rends compte que tu as plein de problèmes. En fait, les 2 mois-là, il faut que vraiment à 2 mois, tu vendes tes poulets pour gagner l'argent. Parce que chaque jour qui passe, en fait, le poulet, il ne mange plus comme au début. Il mange 2 fois, 3 fois plus. Plus il reste, plus ta magie est diminuée. Peut-être à la fin, tu vends vraiment, en fait, tu veux juste récupérer tes 2 milliards. Tu veux qu'il arrête de bouffer le truc. Tu veux juste l'écouler pour qu'il arrête de bouffer. Voilà. Donc, si tu n'as pas un marché pour prendre tes poulets, tu es foutu. Ah ouais, donc c'est ça déjà la première erreur des gens. C'est ça la première erreur des gens. Donc, tu peux me dire oui, je veux gagner. Non, il y a des gens qui ont lancé 10 000 poulets, ils sont restés avec 10 000 poulets. Donc, en fait, quand tu lances, il faut déjà avoir trouvé un endroit où vendre. Ah voilà. On dit souvent que pour faire le poulet de chair, il faut déjà avoir qui tu vas vendre. Et les grossistes, eux, ils savent, quand ils viennent avec leur prix, ils disent, je veux te prendre chaque tête à 2 000 ou 3 000. En fait, ils vont te dire ça. Ils disent, ok, je passe jeudi. Il ne passe pas jeudi. Il attend vendredi. Il dit, ah non, vraiment là, j'ai seulement une partie de l'argent. Je peux passer samedi. Il sait que chaque jour compte pour toi. Il sait que chaque jour qui passe, tu es obligé de diminuer ton prix parce que tu dépenses. C'est très mauvais comme dynamique de négociation. C'est dégueulasse. En termes de business, par contre, tu vois là, quelqu'un me raconte cette partie du business et je n'y vais pas. Parce qu'en fait, c'est un business où... Alors que jusqu'ici, tu avais les dépenses. Non, les dépenses. Merci Ariel. Mais en fait, il faut dire aux gens parce qu'en fait, et tu vois, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est que souvent, je crois qu'à Yves en a déjà parlé et je disais que ce que je ne comprenne pas, c'est qu'en business, au-delà de l'argent, ce qui compte avant tout et c'est d'ailleurs ce qui fait le succès des hommes les plus talentueux ou des femmes les plus talentueuses, c'est de comprendre les équilibres de pouvoir. En fait, c'est les dynamiques de pouvoir et les asymétries de pouvoir qui dictent en fait la valeur à chaque étape de la chaîne. Ce que tu viens de décrire, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent dans l'agriculture, c'est qu'en fait, c'est oui, ok, la production est une chose, mais la distribution a une toute autre dynamique qui est en fait. Énorme. T'es vraiment genre en mode, ton pouvoir est très, très, très limité. Et c'est pour ça que des gens comme Philippe, j'imagine à un moment, a commencé à faire son poulet et l'utiliser lui-même. Bah oui ! Parce qu'en fait, à un moment, les gens veulent aller au bout de la chaîne mais il faut avoir de l'agent comme Philippe pour pouvoir aller à ce bout-là. Et même lui, il a souffert. C'est un investissement énormissime parce que le bâtiment coûte énormément. Le bâtiment, en fait, il y a des normes pour construire le bâtiment. Le sol, c'est vraiment d'aller, c'est vraiment de la dalle, c'est du béton. C'est pas comme sinon... Moi, j'ai essayé, on a fait des bâtiments avec juste de la terrasse comme ça. Les poules-là, elles picotent tellement qu'elles te détruisent. Mais du coup, il faut faire attention au taux que tu as annoncé. Pourquoi ? C'est quand tu dis 30%, tu comptes pas l'investissement initial, tout ce que tu viens d'expliquer. Là, je ne vais pas parler. Tu vas parler juste des poulet. Après, pour installer, tu vas voir. En fait, ça coûte ton investissement. L'investissement, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on l'amortisse sur des années. En général, on dit que ton bâtiment, il est sur 10 ans. Donc, tu peux amortir ton bâtiment sur 10 ans. Ah ouais, donc ce n'est pas non plus le truc que tu fais. Tu n'es pas un étudiant, tu es en mode, je lance des poulet. C'est pour ça que vous trouvez des femmes qui louent leurs femmes, qui louent leurs bâtiments de poulet. Pourquoi le mec qui loue, il n'a pas fait poulet lui-même ? Parce qu'il sait. Ce n'est pas facile. Donc, les gens aujourd'hui, ils te disent, tu peux te lancer dans l'activité, mais va louer un bâtiment et fais des poules. Oui, effectivement, tu peux le trouver. Mais celui qui a le bâtiment, pourquoi il ne le fait plus ? Demande-lui. Tiens. Donc, du coup, les poules pondeuses, c'est un peu moins galère. Oui, oui. Parce que les oeufs se gardent longtemps, donc tu as un peu plus de pouvoir de négo. Oui, tu as un peu plus de pouvoir de négo. Et vous savez comment moi j'ai découvert ça ? En fait, moi j'allais dans les poulet de chair. Donc, comme MVP, les startups, tu vas un petit peu. Donc, moi, j'étais prêt à perdre de l'agent au début. Mais pour comprendre l'activité, parce que je me suis dit, c'est ton marché qui a raison. Tout ce que tu as vu, stats-là, oui, statistiques, on importe, tout ça, oui, c'est bien beau, mais est-ce que ça se vend ? Donc, je fais un peu de poulet de chair, un peu de poules pondeuses. 200, 200 en fait. Un best-testing. Exactement. Un vrai tech. J'envoie 200 sur le marché. On a eu du mal, mais on a vendu, comme j'ai fait un peu de com sur les réseaux, mes amis m'ont soutenu, on a vendu ça très vite. Mais les poules pondeuses, quand les oeufs sont sortis, c'était la bagarre. Tout le monde voulait. Je lui ai dit, mais c'est quoi ? Il n'y a pas d'oeufs dans le pays ? Mais monsieur, réservez-nous là-bas. D'ailleurs, je crois qu'il y a une pénurie en ce moment. Je suis arrivé à Abidjan, quand j'ai dit aux gens que je fais les oeufs, on m'a dit de venir faire les oeufs à Abidjan. En tout cas, il y a une pénurie de tomates en ce moment. Tomates, ça j'ai vu, oui. Tomates, c'est chaud. La tomate, c'est tout le temps en Afrique, pas tout. En fait, la tomate, parce qu'on n'arrive pas à produire assez en contre-saison. En saison pluvieuse, on produit tous. Il y en a beaucoup sur le marché et ça pourrit même. En contre-saison, il y en a très peu. On a tout le temps des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'irrigation qui va avec. Oui, c'est coûteux de faire les systèmes d'irrigation. Quand tu demandes un dévie, on te fait le dévie, c'est une dinguerie. Mais quand tu vois un gars qui fait les chants, c'est pas un dévie. Ah non, c'est pas un business de pauvres. Merci de dire ça. L'agriculture, c'est pas un business de pauvres. Mais tu mets beaucoup d'argent. Énormément d'argent. En fait, il faut vraiment avoir une conviction forte derrière pour continuer dans l'agriculture. Sinon, tu vas faire des choses de... Je ne peux pas minimiser un business. Je ne veux pas minimiser parce qu'il n'y a pas de business. Mais tu disais que les oeufs, par contre, ça, ça part tout le temps. Ça, ça part énormément. Et là, je me suis dit waouh, il y a quelque chose à faire. Par contre, les poules pondeuses sont plus fragiles. Vu que tu vas les garder pendant deux ans, il faut que tu sois sûr de la vaccination. Il faut que tu sois sûr de tout ce que tu fais avec ces poules pondeuses-là. Donc, en fait, il faut faire très attention parce que tu peux investir sur une poule pendant six mois, entre quatre et six mois pour qu'elle ponde. Et en fait, quand tu vas investir tout l'argent, on dit en général qu'on investit par poule 5 000 francs CFA. Oui. 5 000 francs CFA par poule. Donc, tu vas... Jusqu'à sa ponte. Donc, tu vas investir 5 000 francs par poule. 5 000, on est quand même dans les 10 millions. Voilà. Jusqu'à six mois. Tu en perds la moitié. Tu viens de perdre combien d'argent, là ? Tu perds 5 millions, là ? Elles n'ont même pas pondu, là. Elles sont juste mortes. Elles sont mortes. Donc, en fait, si tu n'es pas... Et elle pond deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, deux semaines, elle n'est pas encore... Parce qu'en fait, il y a des phases de montée. Au début, la ponte n'est pas encore à son maximum. Elle commence à pondre. Ensuite, elle a des pics de ponte et après, elle est stable jusqu'à la fin. Elle ne t'a pas encore à apporter les 7 000 francs que tu as dépensés. Elle part. Tu perds. Donc, pendant les deux ans, tu dois vraiment être sûr. Donc, quand je vous dis quelqu'un qui a 500 000, imaginez le travail. En fait, en termes de temps, il faut avoir quelqu'un. Ton père, il faut qu'il soit super carré et super... C'est le challenge que j'ai avec lui. J'ai bien parlé de lui, là, maintenant, je vais même mal faire. Non, mais c'est la vérité. Il faut en faire business avec tes parents, là. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, parce que... C'est une rigueur que lui-même, peut-être, n'a jamais eu à avoir dans ses business, oui. En fait, c'est très chaud. Moi, je vais m'asseoir avec mon père, des fois, je lui dis, tu vois, mon poulet, là, quand tu le vois à tel prix, voilà l'agent qu'on peut dire. Mais non, je l'ai vendu. Je lui dis, non, non, non. Attends. Comme le gars, il t'a vendu à tel prix, tu ne peux pas le vendre. Voilà notre coût de production. Il ne calcule jamais le coût de production. Mais oui, ce n'est pas lui. Il s'est dit, je l'ai vendu. En fait, il me dit, ça traîne. Donc, il m'a demandé... Mais oui, c'est comme tu as dit, la pression est grande. Il y a un coût de production. Oui. Il faut... Si c'est en dessous de ce prix-là, on ne vend pas. C'est ce qu'on disait dans l'épisode prix. Oui. C'est pareil. C'est comme quand tu vends une ressource à un consultant. Oui. Il faut que tu saches. Ah, je l'ai vendu, oui. Mais si tu ne l'as pas vendu... On a perdu de l'argent dans la vente. Tu perds de l'argent, en fait. C'est ça, en fait. On a très peu de sujets là-dessus. Mais tu vois, c'est comme dans le commerce de tous les jours, les gens qui négocient. Parfois, même, on se sent mal de négocier parce qu'on se dit, on est en dessous de son coût de revient, en fait. Et au final, les gens disent, bon, 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 ok. On balance. En fait, tu sens bien qu'ils sont en mode, bon, autant retirer quelque chose. Retirer le cash. Peut-être que la personne perd. Mais ça, il y a vu, à Abidjan, vous ne négociez pas trop ici. Ah bon ? C'est l'une des premières choses qui m'a vraiment frappé ici. J'ai remarqué que quand tu achètes un truc, en tout cas, la marge de négociation n'est pas énorme. Au Bénin, quand quelqu'un te dit 3 000, tu essaies d'aller à la moitié du prix par exemple. Je ne sais pas, une vendeuse au bas de la voie qui te présente un prix. Ah ouais. Les chips, par exemple, on sait son prix, puis c'est tout. Non, ouais. Nous, on négocie tout le temps. Ouais, c'est très évoirien. C'est très évoirien. Franchement, au Cameroun, tu ne négocies très peu. Mais déjà, en plus, il y a un gros problème de monnaie qu'ils n'ont pas dans les autres pays de l'Ouest. Quoi, ça s'appelle ? Les problèmes de monnaie ? Il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Si, au Mali aussi. Au Sénégal, ils ont toujours la monnaie. Au Sénégal, ils ont toujours la monnaie. Oui, ils ont toujours la monnaie. Mais tu vois, mais donc du coup, quand elle dit 500, ça t'arrange. Si elle te dit 400, 400, tu laisses là-bas. Vous êtes riches ici. Non, on négocie tout. Il l'a dit. Moi, j'ai commencé à négocier. On m'a dit, non, on ne négocie pas trop. Je me dis, ah ouais. De la gueule, elle n'est pas d'ici. 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 On marchait, on marchait, on peut négocier. Ok, d'accord. J'ai vu ça. En tout cas, je me suis dit, c'est bien pour les entrepreneurs. Ça me dit que quand tu fixes ton prix, là, c'est ton prix. Ça va alors ? Bon, ça, c'est pas vrai dans tous les deux. On se bat encore. Mais en tout cas, ce que tu disais, c'est super intéressant. Attention, parce qu'en fait, si tu ne suis pas bien ton process, tu vas te retrouver en bout de chaîne à être un peu paniqué, désespéré et finalement vendre pour vendre. C'est pour ça que beaucoup de gens échouent. En fait, on voit plein de projets sur Internet naître. J'ai fait tel truc sur en agriculture. On a fait pousser tel truc. Mais quand tu regardes les vidéos à la fin, c'est pas rentable. C'est même pas ça. Il n'y a pas de vidéos à la fin qui disent j'ai vendu. Les vidéos sont toujours au début. Voilà. Il y a quand même des vidéos de fin. Donc en fait, il faut faire très attention. En fait, il y a vraiment une rigueur à avoir sur sa ferme. Celui qui... Moi, j'ai eu un animalier qui nous volait par exemple. Tu as plein de trucs de vol. Qui te volait quoi ? Des poules ? En fait, qui volait... Je ne sais pas s'il y avait des poules dedans, mais ils volaient l'aliment qu'on donnait au... Ah oui, la bouffe. Alors que c'est sur ça, en fait, l'aliment, c'est 70% de ton budget. Donc c'est la seule chose que tu peux vraiment optimiser pour gratter tes marges. Et il y a un gars qui te volait ça. Le gars qui te donnait. Comment il te volait ça ? Alors, pour fabriquer l'aliment, comme je vous ai dit, il y a du maïs, il y a du soja, il y a d'autres composants que tu vois. Il y a du... Comment ça s'appelle ? Des coquilles de... Comment ça s'appelle déjà ? Du calcaire en tout cas. Que tu dois avoir, que tu dois mélanger tout ça pour faire de l'aliment de tes poules. Donc au début, on faisait l'aliment. Parce que moi, je voulais comprendre comment l'aliment se compose. Je voulais vraiment comprendre. En fait, apparemment, c'est une erreur de débutant parce qu'en fait, ceux qui débutent, ils doivent acheter directement l'aliment. C'est quelqu'un qui fabrique déjà l'aliment. Mais c'est beaucoup plus coûteux. Tu te rends compte quand tu fabriques ton aliment, le mec qui le vend sur le marché, il le vend peut-être à 15 000. Mais quand tu le fabriques toi-même, tu te rends compte que tu es à 12 000. Et tu te dis, je vais le faire. Mais attention, le mec qui te vend comme ça, lui, il a tout le marché. Donc il s'approvisionne vraiment. Il a du stock de maïs, il a du stock. Mais au moment où le maïs va être beaucoup plus cher sur le marché, toi, tu vas te retrouver à ne pas pouvoir acheter du maïs. Tu vas devenir même peut-être plus cher que ce qu'il te vend. Donc quand tu es débutant, il faut calculer tout cela. Donc moi, je ne savais pas, je me suis jugé comment. Mais je me suis rendu compte que les mecs faisaient tellement d'erreurs. Ils ne domenaient pas l'aliment à l'heure et ils faisaient l'aliment à un moment. Donc je me suis dit, mais attends, moi j'ai mis des millions, je vais commencer à les perdre parce qu'ils ne sont pas rigoureux dans la fabrication de l'aliment. Je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver engrossir. On va trouver quelqu'un qui va nous vendre directement le sac et je vais être directement en lien avec cette personne-là. Du coup, cette personne va livrer de façon vraiment structurelle. Je sais que voilà ce que ça me coûte, voilà ce que ça coûte dans mon budget. On a commencé à faire ça. Sauf que quand on a commencé à faire ça, il restait de l'aliment qu'on n'avait pas fini de mélanger. Et c'était le stock qui était là. Et j'ai un bon fournisseur chez qui je fabriquais l'aliment. On discute souvent, il m'envoie un message et il me dit, voilà ce que ton animalier m'a envoyé là. Le mec, il me disait, oui boss, voilà, eux ils ont trop d'argent à gaspiller, il y a l'aliment ici, si tu veux, ce soir tu passes, je te vends ça. Non. C'était genre. Il voulait vendre ton aliment qui restait quoi. Ce qui m'a énervé, ce n'est pas le fait qu'il vole, c'est la mentalité. Le mec dit, ils ont trop d'argent. Moi je souffre, moi l'agent. Toujours. Mais dans sa tête, moi j'ai trop d'argent. Je te parle d'un mec que tu paies en salaire, tu les nourris, parce que le animalier vit sur ton... C'est lui qui suit les poules. Oui, il suit. En fait, il est belgé, j'ai construit une maison pour lui. Il est à l'intérieur, j'étouffre un lit, gaz, le lit, tout. En fait, tu le mets dans un cadre et tu changes le management. Parce que quand tu vas sur les autres femmes, tu vois comment on parle au gars, tu dis, mais attends, quelqu'un ne peut pas rester sur sa femme, tu lui parles mal. Et voilà, tu as voulu être sympa, le gars il s'est dit, voilà, quelqu'un qui va pleurer. Je ne trouve pas le pigeon. Et ça, c'est la partie qui m'a le plus fait mal. C'est le côté, tu dis en fait, des jeunes, ils disent, il n'y a pas de boulot, mais en fait, non, en fait, le même mec m'a dit qu'il était sur une ferme et pendant sept mois, on ne l'a pas payé. Tu arrives sur une ferme et tu as l'agent, tu as les primes, tu as les performances, tu as tout. Mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait, faire du business en Afrique, c'est un autre débat. Bien sûr. Mais du coup, sachant tout ça, tu as forcément plein d'amis qui te disent, je veux me lancer, je veux me lancer. Qu'est-ce que tu leur recommences ? C'est-à-dire, en gros, ils veulent se lancer, mais ils ont leur job. Prenez le programme et puis on avance. Ce que je leur recommence, c'est de se lancer, de se casser la gueule. Ça va aller après. Simplement. On saura si tu veux toujours quand tu n'es pas. La question que j'avais derrière, c'est est-ce que pour toi, c'est gérable un side business ? Jusqu'à un niveau. Ah, jusqu'à quel niveau tu dirais ? Je dirais, si tu commences à avoir 5 000 poules pondeuses, il faut que tu descends. Il faut que tu viennes. Oui. Tu ne peux pas laisser quelqu'un gérer 5 000. Parce qu'en fait, on parle comme ça, mais si quelqu'un vous dit qu'il a 30 000 poules pondeuses, il faut savoir qu'il fait des milliards l'année. Quoi ? En chiffres, d'affaires. Tes yeux reviennent. Ouais. Donc, faisons les calculs. Alors, si on reprend l'exemple sympathique de 5 000 poules pondeuses. 5 000 poules pondeuses. On va dans l'exemple des 30 000. 30 000. Tu as une production à 90 %. Ça veut dire que tu as 90 % de tes poules qui pondent. OK. Donc, 27 000 poules. 27 000 poules. Qui te pondent toutes les 20. Non, tu as 90 % de taux de ponde, ça veut dire que tu as 27 000 oeufs par jour. 90 %, c'est le taux de ponde. D'accord. Donc, tu as 27 000 oeufs par jour. Tu divises par 30 pour avoir le nombre de plaquettes par jour. 900 plateaux. 900 plateaux par jour. Ici, ils vendent ça à 3 500 au super-hat. Il faut faire le chiffre d'affaires de 900 plateaux. Au Bénin, 2 000. On est 3 millions par jour. Voilà, tu fais le calcul par mois. 94 millions. 94 millions. Tu fais par 1. C'est bon. Ouais, 1 milliard point 1. Si quelqu'un vous dit qu'il a 30 000 poules en 2, il fait le milliard. Il peut être dans le village que vous voulez. Pour ceux qui veulent savoir combien ça fait en euros, ça fait 1 million d'euros. 1,7 million. Ouais. 1,7. Donc, le but, moi, c'est d'aller à 30 000 poules en 2. Ma main ! C'est ça qu'on aime. Le milliard. De fait, comme le gars à Koudac au road to le milieu. C'est vrai, je dois faire ça. Mais il faut aller là-bas, c'est compliqué. Mais en fait, moi, ça m'a démontifié quand j'étais au Bénin. J'ai croisé très peu de gens qui avaient 10 000, 12 000. Quand j'étais dans un... J'étais dans un... J'ai visité des fermes. Je dis ça, mais je visite beaucoup de fermes. Même en Bretagne, en France, je suis allé visiter des fermes. Ah, très bien. C'est intéressant que tu nous dises. J'ai visité une ferme en Bretagne. Il y avait un mari et sa femme. Les deux qui géraient 60 000 poules pondeuses. Quoi ? 5 000 ports, 60 000 poules pondeuses dans un bâtiment en clôt fémère. Le matin, t'as 5 secondes. Ils étaient juste eux deux. Eux deux. Le mec qui était sur eux deux. Non, mais il y a des... Bah oui. Il y a du matériel. Il y a du matériel. C'est moi qui vais des employés. Ils recrutent de façon saisonnière. Ils ont des saisonniers qui passent. Et pas pour les aider pour les bâtiments. Vraiment, ils sont là pour la cueillette, vraiment. Ils font des épinards. Comme ils font avant Bordeaux. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas les poulets, quoi. Non, c'est la femme seule qui faisait les poules pondeuses. Le mec, il était sur les 5 000 ports. Mais en fait, c'est différent. Explique-moi la différence. Comment ça se passe en France ? Comment elle fait toute seule ? En fait, elle a tout un bâtiment qui contrôle tout. Le vent, le machin, la température. Déjà, ok, oui. Elle m'a dit le bâtiment va investir un million d'euros dans le bâtiment. Elle a mis un million d'euros déjà dans le bâtiment. L'eau arrive à temps et en heure. La nourriture est en automatique. Et automatique envoyée. Ils ont un silo dans lequel on peut faire ça. Quand tu dis la nourriture en automatique, il y a des machines ? Oui, il y a des silos qui ont des nourritures qui circulent à l'émane. Ils sont dans le futur aussi. qui est en futuriste. Oui, d'accord. Mais attends, eux, ils ont quand même 30 000 pour le petit. 60 000 pour le pondeuse. Donc eux, ils sont dans les au moins 2 millions d'euros par an. Je ne connais pas. Du coup, ça dépend du prix. Ça dépend du prix, mais ils vendent sûrement plus cher, j'imagine. Après, ils ont beaucoup plus cher. En fait, ils ont maintenant les coopératives. Eux, ils ont leurs oeufs. Ils produisent plusieurs coopératives qui mettent juste leur marque là-dessus et ils livrent. Ils livrent ça au supermarché ? Directement. Lui, le mec seul, il était avec 5 000 ports. C'est encore plus cher les ports ? Les ports ici, je n'ai même jamais vu quelqu'un avec plus de 500 ports. Sérieux ? Je n'ai jamais vu en tout cas. Mais il y en a. J'avais vu, on documentait sur quelqu'un en Côte d'Ivoire qui faisait 5 000 ports à l'année. C'était l'un des plus grands producteurs de ports ici. Tu t'imagines juste une petite ferme comme ça ? Je vous parle de petite ferme en Bretagne. Quand tu veux concurrencer ces gens-là, à quel moment vous êtes dans le même game ? C'est mort ! Le niveau d'investissement n'a rien à voir aussi. Il n'a rien à voir. Il est soutenu par le gouvernement qui va l'appuyer déjà dans son investissement. Parce que l'investissement déjà du bâtiment s'est appuyé. Il a déjà des coopératives qui sont prêtes à acheter son produit qui est prêt. Il peut inonder ton marché avec ce qui reste. Il a des tracteurs, il a tout. Quand la viande arrive, c'est déjà découpé. Quand tu regardes ça, des fois, ça veut te décourager. Donc, tu arrives là-bas, tu es en mission observation. Observation complète. Tu as sorti ton petit calepin. Exactement. Photo, vidéo, tout. Exactement, je fais tout. Je vois son procès, sa journée, comment ça se passe. Comment tu as pris contact avec eux ? Là, c'est vraiment pas le bien de mon beau-frère qui habite en Bretagne. Et en fait, ce qui est bien en région, quand tu es en France, c'est quand même que quand tu habites en région, tu connais des agriculteurs. Et en Bretagne, les Bretons sont connus pour être des vrais entrepreneurs. C'est vrai d'agriculture. Tu vas là-bas, tu es à plein d'entreprises. Même à Paname, tous les boss, c'est les Bretons. Ils sont connus. Beaucoup de Bretons. D'ailleurs, vous avez remarqué que les Bretons, quand ils vont en vacances, ils vont tous chez eux. Oui, à l'école. C'est vrai, ils vont chez eux. C'est vrai. Ils vont en famille chez eux. Ils ont vraiment un truc comme ça. Donc, lui, il connaissait des agriculteurs parce qu'ils achètent le viande et il m'a dit « Bon, je ne reçois pas souvent mais pas grave. » Et je suis arrivé, le mec était son tracteur. Ils ont deux enfants. Il avait fait des épinards sur des hectares. Et les épinards, il avait fait du maïs qui m'avait impressionné dessus tout. C'est que le maïs, c'est un composant de l'aliment des poules. Il avait fait du maïs sur des hectares et il disait que ce n'était pas pour lui. C'était pour nourrir les poules. Non. Non, c'est pour vendre. Il a produit pour vendre. Son aliment qu'il donne aux poules. Là, c'est déjà une usine qui lui donne l'aliment déjà mélangé. Il ne s'occupe pas de comment mélanger l'aliment. L'aliment arrive prêt. Il ne s'accroche pas à ce que tu disais tout à l'heure. L'erreur de débutant. Mais oui ! Il faut mieux produire. Il faut réfléchir. Lui, je vois le gars là. Le temps que tu perds à faire la potion magique. Ce n'est pas l'argent. Le gain que tu as ne vaut pas l'effort. En fait, ne vaut pas l'effort. Donc, en fait, il y a plein de... Mais ces gens-là, eux, c'est des familles qui font ça ? Ils s'est formés là-dedans ? Oui, c'est des familles. C'est ça qui est intéressant. Eux, c'est des familles. Et j'imagine que peut-être la ferme, ses parents ont investi pour en arriver là-dedans. Oui, mais en fait, lui, il a investi beaucoup dans le nouveau bâtiment qui a tout un numéro d'euro. Oui, l'aspect, la technologie. Mais ils avaient déjà des petits bâtiments. Et je pense souvent, un truc, moi, qui m'attriste, c'est que je pense qu'on ne parle pas assez du fait qu'ici, beaucoup d'enfants d'agriculteurs ne retournent pas aider. Ah oui, parce que l'agriculture, ce n'est pas sexy. Voilà, et ils ne vont pas investir. Ce qui va créer un cycle où tous les gens qui arrivent sont des primos. Oui. Alors qu'eux, ils commencent à avoir des lignées de gens. En fait, quand tu commences, tu crises d'activité. Ça dépend aussi de ce que les parents leur transmettent. Ça se trouve, les parents se disent je ne veux pas que tu fasses ça. Je comprends. Alors que dans des pays comme la France, il y a vraiment une fierté, une grande tradition de transmettre ça. Nous sommes des agriculteurs. Exactement. Et je pense que c'est un truc qu'il faut peut-être que, je ne sais pas si cet épisode contribuera, mais que les gens se rendent compte que oui, il y a... En fait, il faut remettre l'agriculture, c'est un truc scientifique. C'est un métier scientifique de production au même titre que les usines. Les gens parlent beaucoup de transformation. Tu vois, même quand on a parlé avec Axel, on a parlé de transformation. Et là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que même juste dans la production déjà, on n'est pas dedans. Même ça, il y a la technologie à mettre, parce qu'il y a des trucs à mettre, on n'est pas encore dedans. Non, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui marchent très bien dans ce domaine-là, ce n'est pas les primo. C'est des gens qui ont déjà fait des boîtes, souvent qui ont vendu des boîtes, qui ont beaucoup d'argent et là, ils vendent dans l'agriculture et ils disent que l'agriculture, c'est leur cashco. Oui. C'est ça qui leur donne beaucoup de cash et avec ça, ils investissent dans des trucs qui sont plus long terme. un gars comme toi, j'ai un oncle, le père d'un ami qui est au Sénégal, lui, il a vendu deux boîtes de software, une en France, une au Sénégal. Maintenant, il a son propre terrain d'agriculture, ça ferme, il fait tomateau, il fait 15 000 trucs, poulets, et je lui demande, quand je lui demandais à son avis, qu'est-ce qui est le plus rentable, il dit, aujourd'hui, il fait plus d'argent cash avec l'agriculture, mais c'est plus gros retour, c'est dans les investissements long terme. Donc en fait, l'agriculture lui fait son cash court terme, qu'il investit dans du long terme régulièrement. Ça c'est vrai, l'agriculture, c'est un truc qui te fait rentrer de l'argent au quotidien. Quotidien ? Vraiment au quotidien, comme je vous l'ai dit, les plateaux d'oeufs, c'est tous les jours. Donc en fait, un jour, je suis rentré au Bénin, on m'a dit, voilà tes recettes. J'avais vu 3 millions comme ça, j'ai dit, ouais, ça te donnait de l'argent comme ça ? Mais en fait, c'est vraiment quotidiennement parce que les gens consomment tous les jours. Donc c'est ça, ça rend des trucs vraiment... Mais après, moi il y a un aspect quand même, enfin tout ce qu'on dit là, franchement c'est super excitant, ça donne envie. Mais cet aspect en fait, où l'être humain intervient à certains moments, tu as clé de ta chaîne et tu peux tout démolir, en fait, ça me laisse un facteur d'inconnu, un facteur risque. Très puissant. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe vraiment des coopératives derrière qui vont pouvoir reprendre chez les agriculteurs. Il faut qu'on développe la chaîne vraiment de grossistes qui peuvent acheter directement chez les producteurs et que le producteur, quand il est en train de produire, il ne réfléchit pas à sa vente. Parce que le producteur aujourd'hui, il est obligé de se dire, mais je produis, j'arrive sur le terrain à qui je vais vendre. À qui je vais vendre. En fait, c'est ça notre vrai problème. Et comme il n'est pas spécialisé et que son temps n'est pas à 100%, il est obligé de les répartir avec d'autres personnes qui du coup foutent en l'air une partie de sa prod. Parce que s'il met tout son argent là-dedans, effectivement, il l'automatiserait. En fait, la clé, je pense que les Brésiliens même, ils doivent automatiser un peu plus que nous. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais est-ce que tu as ce problème quand tu as étudié que cette typologie de production a une grosse demande ? Tu n'as plus vraiment ce problème. Les gens viennent chercher le poulet puisqu'il y a une grosse demande. Oui. Tu vois des œufs. Là, il parle des œufs. Pas des poulets de chair. En fait, ton challenge devient comment tu vas produire énormément. Donc, il faut que tu investisses en maximum. Mais ton challenge n'est plus comment je vais vendre. Oui, pour les œufs. Pour les œufs, d'accord. Le poulet de chair, c'est comment il va vendre. Mais en fait, on parle de poulet, des tomates, tout ça, c'est pareil en fait. On a les mêmes problématiques sur le marché finalement. Comment on arrive sur le marché et qu'on jette de la tomate ? Alors que c'est un pays qui importe les tomates en boîte en masse. Comment se fait-il que les productions de tomates se retrouvent à terre ? Parce que la chaîne n'est pas optimisée. Et là, on parle de la France comme des producteurs. Quand on commence à rentrer maintenant dans les producteurs comme la Chine, c'est là qu'on est noyé. C'est fini. Eux alors, mais ils nous déversent comme pas possible. C'est un autre niveau. Moi, un jour, c'est un truc qui m'a inquiété énormément. Un jour, je rentre dans la cuisine de ma mère. Je vois la tomate à boîte qu'elle utilise. Je vois la tomate à boîte et elle est farineuse. Je lis sur la tomate à boîte, je ne comprends aucune langue. Il n'y a même pas le français. Et en fait, le flashback que ça m'a donné, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, elle est en train de consommer un truc que je n'arrive pas à comprendre là et qui peut-être de même va lui donner une maladie profonde. Et qu'est-ce que nous tous de la diaspora, on aime faire ? On veut faire venir nos parents. On dit, on va commencer à cotiser, on va commencer à dire, il faut mettre l'argent, venir la soigner. Ce n'est pas une solution. En fait, ce n'est pas une solution sur le long terme. C'est juste du palliatif. C'est quand ça va mal, on les amène en Europe. Plein de gens veulent faire venir leurs parents. Et moi, je sais que ma mère, quand elle passe deux semaines en français, elle commence à s'ennuyer. C'est moi qui suis devenu un français. On va dire ça comme ça. C'est moi qui ai changé d'habitude parce que je suis arrivé dans ce pays très jeune. Mais elle, elle est profondément bézinoise. Ses habitudes sont là. Tu vas la rendre triste en la amener dans ce pays-là. Pour se faire soigner, etc. Mais oui, tu vas la rendre triste. Il y a des parents qui refusent de voyager, il faut le savoir. Il y a des parents qui sont malades qui refusent de voyager parce qu'ils savent à quel point ça va être triste. Parce qu'ils vont faire quoi de leur quotidien ? Ils ne vont même pas parler avec mon voisin. Le voisin que toi-même, tu vois tous les jours, mais vous, vous n'êtes jamais assis discuté. Ça n'arrive pas en Afrique, ça. Moi, je suis arrivé là depuis que je suis là. On dirait que les voisins qui sont... Parce que je suis installé à Yopougon, là. C'est comme si je connaissais les voisins. Toi, t'es chaud, t'as pris à Yopougon direct. Moi, je vais directement dans le TNT. C'est important. On dirait que je les connais. Tous les matins, bonjour, bonsoir. Ça va, tonton ? Je me dis, attends, ça, ça m'a manqué, ça. Ça, ça m'a énormément manqué. Et en fait, on a tous ces fausses idées, là, de la diaspora, de se dire que quand nos parents seront un peu malades, on va les faire venir en Europe. Peut-être qu'il faut prévenir et s'occuper de qu'est-ce qu'ils mangent plutôt que de s'occuper de juste... De l'après. De l'après. Parce que, quelles sont les craintes des gens en général ? Les hôpitaux ne sont pas bien, il n'y a pas d'infrastructure. Mais comment on fait pour ne pas aller à l'hôpital ? Première étape. Vu ce qu'on mange, vu ce qu'on mange au quotidien, combien de personnes vérifient ce qu'ils mangent ? Alors qu'on te dit tout le temps que dans ce que tu manges, c'est là que... La meilleure médecine est la nourriture. Oui. C'est ce que tu manges qui te soigne d'abord ou te tue. D'abord. Tout le reste, là, après, c'est de la fioriture. Ben oui. C'est ce que tu manges d'abord. Et on a très, très... On a beaucoup trop de produits non contrôlés sur notre territoire. On en a trop. Mais c'est pas possible. C'est trop. Et c'est de l'alimentation. C'est même pas juste une boîte qui se casse vite, on va dire. C'est de l'alimentation. Ce que tu dis, par contre, c'est que, comme tu dis, les États essayent d'intervenir. Mais en fait, s'ils n'ont pas assez de gens qui produisent... C'est pas possible. Ils sont dans un dilemme incroyable. Faut pas dire qu'il n'y a pas de lobby qui pousse le truc-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui importent et ils sont forts aujourd'hui parce que c'est eux qui ont l'agent. Donc, pour nos pays, en tout cas, en Afrique subsaharienne, c'est les mêmes choses qu'on importe énormément. Donc, tu vois les gens qui importent, qui distribuent dans le pays, eux, ils ont du cash. Énormément. Donc, ils pèsent. Ils payent des impôts. Mais c'est un faux débat parce que derrière, t'as des gens qui vont aller à l'hôpital. Nos hôpitaux sont pas armés pour. Ils sont tous saturés. Donc, on a fait un problème. C'est un serpent qui se met dans la queue. Ouais, parce qu'effectivement, les États, en plus, s'ils doivent arrêter l'import, ils se coupent d'une ressource qui est les douanes qu'ils ne vont pas forcément récupérer dans la production. Oui, parce que quand toi, tu produis, tu vends un informel. En tout cas, ils ne vont pas le voir tout de suite. Alors que l'import, au port, ils contrôlent. Ils voient déjà qu'ils rentrent. Donc, c'est difficile pour un gars d'État de se dire, bon, je suis tellement long terme que j'accepte de perdre une de mes sources de revenus principales parce que je compte sur le fait que dans le futur, des gens-là, mon peuple-là, va faire des boîtes qui vont marcher suffisamment, vont se déclarer clairement, vont me payer mes impôts. C'est déclaré. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, il faudrait que l'agent, que l'État ne gagne pas dans l'importation de la douane, il ne gagne pas les impôts des sociétés qui vont produire. Oui. Et que les employés qui sont à l'intérieur, c'est ça. Ça lui demanderait de construire un système pour s'en assurer. Oui. Et c'est très compliqué. Très compliqué. C'est laisser ce que tu as, comme on dit, laisser un, aujourd'hui, tu l'as pour un, demain, tu l'auras. Enfin, un, tiens, voici. Ah oui, un, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Un, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'on leur demande. Oui. De faire un deux, tu l'auras. Oui. Parce que, de facto. Et en plus, ils ne sont pas sûrs que nous allons réussir à combler la production. Oui. Il faut être honnête. Oui. Si demain, on dit, OK, on n'importe plus de riz, il y a combien de producteurs qui peuvent, je ne sais pas combien de tonnes. Par exemple, le poulet, je sais qu'au Bénin, à un moment, on importait 150 000 tonnes. L'année, je ne sais pas combien de producteurs peuvent produire autant de poulet pour avoir 150 000 tonnes de poulet pour dévester sur le marché. Et surtout que maintenant que tu as expliqué que c'est un truc très scientifique, lourd en investissement et qui demande une sacrée rigueur, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui... Parce que le problème, c'est quoi ? C'est que les gens présument que ça va être ceux qui sont dans les espaces ruraux qui doivent prendre... Non. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont ni le capital, ni la rigueur, ni la structure. Ils ont moins la structure pour pouvoir gérer le truc. Donc, il faut que ce soit des gens qui soient... Oui, des entrepreneurs. Oui. Il faut que ce soit des gens qui soient prêts à rentrer dans le combat et se faire ça. Faire quelque chose... En tout cas, produit pour le pays. Ils se disent... Moi, je veux vraiment... En fait, ça doit être une bataille. Ça doit être vraiment une idéologie derrière. Tu dois te dire... Vraiment, il faut que je produise. Il faut que moi, j'appelle souvent. Je le dis ici, mon Dieu, visant, je n'ai aucun contact avec le gouvernement béninois. Mais tout le temps, je dis, moi, je serai prêt à produire à mon échelle le jour où on va arrêter d'importer dans le pays. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais fait ma part de boulot. Ariel, lui, il va dormir tranquillement. Comme c'est vrai. Je me dirais que c'est bon. J'ai fait quelque chose. Mais en fait, si on n'est pas prêt, qui va le faire ? Mais du coup, tu vois, c'est ce genre de truc. Moi, je comprends mieux maintenant parce que tu vois, de l'extérieur, quand tu fais des programmes aidés à investir en agriculture, les gens ne voient que le... Ah, est-ce que les gens vont vraiment faire de l'argent là-dedans ? Alors que ce n'est même pas seulement ça. Il y a un enjeu qui est plus grand. Il y a un enjeu qui est plus grand. Et quand toi, tu partages tes connaissances comme ça, je pense que oui, c'est vraiment un bon format. Je suis content que tu aies pu avoir le temps de l'expliquer, que les gens comprennent qu'en fait, ce n'est pas un entrepreneuriat basique. Certes, ça va demander de l'investissement du temps. Mais l'enjeu, c'est aussi important que, je ne sais pas, aujourd'hui, on parle beaucoup de... Un truc qui m'énerve toujours, je trouve qu'on parle plus d'être accepté par le reste du monde que de s'occuper de nous-mêmes. Oui. C'est toujours en mode, moi, je vais lancer un truc pour changer l'image de l'Afrique. Les gars, on s'en fout. Genre déjà, nourrissons-nous bien, gérons-nous nous-mêmes, faisons des trucs qu'on peut vendre. D'ailleurs, tu m'as parlé d'ananas, tu n'as pas parlé. Pourquoi ? Parce qu'on paraît que vous, vous avez ananas plein de sucre. Oui. Les Béninois ont une bouche sur leur ananas. Ah oui, oui, oui. Ils disent que c'est le meilleur ananas du monde. Ils sont fatigués. Il n'y a pas de débat. Je m'en suis un plus. Eh, Kaï ! Ça ne m'a pas marqué. Ça ne t'a pas marqué ? Oh là là, Kaï. Tu es le Bénin, on te tue. Je ne sais pas quel ananas tu as mangé, mais l'ananas du Bénin, là, ça laisse pas les... Là, mais alors que tu le dis, ça m'appelle en tout cas que j'en ai quand on est pas. Eh, mais... 100% plus ? Ouais. Kaï, il est tu en mode jour. Il est là en mode jour. Ouais, Kaï, il est en mode jour. Je ne comprends pas trop. Je réchauffe, là. Moi, c'est pas compliqué. Quand j'ai organisé notre séminaire avec tous mes employés en 2022, les Bénin-Lans sont venus avec leur ananas. Et c'était très, très bon. Ah, merci. Les gars sont venus en mode premier jour. Ils ont dit ouais, non, non. Tu sais, on avait quand même pris un traiteur, il y avait de la bouffe. Ils ont dit non, on a mis de l'ananas. Puis nous ont tous fait manger leur ananas. Ouais. Votre grande fierté. c'est labellisé. Ça s'appelle ananas excellence Bénin ou je ne sais plus quoi. C'est labellisé. Ouais, ouais. Non, non, ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux. Parce que le savoir-faire, il est vraiment... Aujourd'hui, ça se produit au Togo et au Ghana. Mais l'exportation, c'est un... C'est un autre business. Ah ouais ? C'est un autre business. J'ai été formé pour ça, pour ça, pardon. L'exportation, c'est un autre business. Je voulais faire ça. Explique-nous encore. Pardon ? La formation, tu fais quoi ? Ah ! On a compris que quand tu te formes, tu ne fais pas à moi. Non, non, non. Je vais vraiment au bout des choses. Tu as commencé par quoi ? Par l'ananas ou par les... Les poulets d'abord. J'ai lancé les deux en même temps jusqu'à ce que j'écoute. Mon sensé qui m'a dit il faudrait que tu sois focus. C'est la vie ! Donc justement... Arrête de brider la gilet. Non, je bride. Il a dit brider la gilet. Mais j'avais lancé trois choses en même temps. Ah ouais ? Il y avait ananas, il y avait ça, il y avait Amazon FBA, j'étais sur trois terrains, j'arrivais plus. Tu vois, c'était trop. C'était trop. J'arrivais plus. Les gros vont se tuer. La jeunesse va se tuer dans des trucs comme ça. Non, mais parce que tu as l'impression qu'il y a tellement de choses à faire mais en fait, ce n'est pas pressé. Tu peux les faire après. Mais en vrai, c'est un vrai business qui rapporte énormément d'agents. Honnêtement, il y a de bonnes marges. Mais le challenge, c'est de pouvoir réussir à avoir un importateur qui est de l'autre côté en Europe qui va accepter de faire deal avec toi parce qu'il a déjà des gens avec qui parce qu'il y a un cours du marché avec l'ananas en France. Moi, je vendais à des importateurs qui sont à Rangis. C'est eux que je suis qu'à Rangis. En fait, tu ne vends pas par laitre. Notre ananas se vend uniquement par avion. C'est vraiment près du champ et ça arrive le jour même c'est consommé. Comment ça ? Ah bah oui. Un ananas, ça ne se conserve pas longtemps ? En fait, là, on l'a cueilli mais il était pratiquement mûr. Il est vendu directement. Donc, on ne peut pas atteindre plusieurs jours. Ah, ça, dans l'ananas, la conservation n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est possible si tu fais de l'ananas séché. Ah oui, que tu découpes. Mais en tout cas, nous, notre ananas, il vient par avion. Il y a des ananas qui vont par bateau. Le Bénin, essentiellement, l'ananas, il vient par avion parce qu'on veut de l'ananas. On ne veut pas vraiment du truc qui va arriver. On va faire mûrir ça en Europe. On veut qu'il soit limite mûr. Il arrive, on le bouffe dans les joues qui suivent. Et c'est intéressant. On m'avait dit que l'ananas, c'est un truc qui met longtemps à pousser. Oui, ça met neuf mois. Eh les amis, je vous prends quelques secondes, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast. On souhaite, avec ce podcast, tout simplement, que chaque personne puisse atteindre son épanouissement. personnel puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que que vous soyez quatre dirigeants, entrepreneurs, employés, étudiants, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali, des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu, comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit qu'avec cette communauté, vous avez accès à Kaï et Moulaye pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous l'aurez, vous l'attirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise, autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment, vraiment, vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous. Le prix, 150 euros à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout, quelque chose qu'on ne vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde. Et c'est intéressant, on m'avait dit que l'ananas, c'est un truc qui m'est longtemps à pousser. Oui, ça m'est neuf mois. C'est un truc qui m'avait choqué de dingue. Ananas, ça m'est neuf mois. En fait, toi, tu vois, moi, je me souviens que ça, c'est pareil, quand je me baladais en Côte d'Ivoire un peu, j'ai fait des trucs écologiques. Alors que le boulot de sol, c'est trois mois. Je me dis parfois, tu manges un ananas, c'est même pas doux. Alors que quelqu'un souffait à neuf mois. Attendez, l'agriculture, c'est un truc incroyable. En fait, tu te rends compte quand tu sèmes un truc, tu vois, le temps que ça prend. T'as plein d'agriculture. C'est de trois mois. C'est comme un enfant. Ça met autant de temps qu'un enfant. Et c'est un truc qui m'avait choqué parce que je ne sais plus, j'avais fait un écologici. Comme je suis dit, Kader aime beaucoup l'agriculture et moi aussi, je regarde souvent et j'avais vu des ananas. Oui, en fait, c'était juste des plantes. Et je lui disais, mais attends, c'est combien de temps que tu as planté ça ? Il fait trois, quatre mois. Je dis, mais wesh. Il m'a sorti quand ? Et le gars m'a dit, non, mais c'est neuf mois un ananas. Je lui dis, comment ça, neuf mois pour un ananas, frère ? Donc, si tu te loupes quand le truc sort, si tu te loupes, tu as ton neuf mois pour une nouvelle fête. ce n'est pas calibre. Tu peux avoir des gros, tu peux avoir des moyens. Donc, en fait, on calibre et ça part par avion. En fait, j'avais compris. Le métier que j'ai appris, c'est comment exporter ça. C'est ce que j'ai vraiment appris parce qu'il y a des... Ce qu'on ne sait pas. En fait, souvent, quand il y a un diaspora, tu crois que les gens ne font rien dans ton pays. Il y a des gens qui exportent déjà depuis. Les gens sont dans l'activité. Il y a une Binoise qui est au top là-dedans, au Bénin, elle est connue pour ça. donc, tu allais bosser avec elle ? Non, non, même pas. J'ai trouvé un autre exportateur avec qui je bossais directement. D'accord. Pas elle directement parce qu'elle est déjà au sol et fait des liens à elle. Mais j'ai trouvé un autre producteur qui exportait déjà à d'autres personnes. Du coup, quand tu rentres dans le métier, tu découvres comment tu as plein d'Européens qui sont des exportateurs et qui sont en Afrique tout le temps pour exporter des produits. des palettes dans l'avion et ça part. Et c'est les mêmes vols qu'on prend, la Air France, dans le même vol à queue les palettes qui prennent. En fret, oui, c'est ça. Et il y a du coup un certificat, tout ça. Quand ça part, toi en tant que producteur, tu sais déjà à qui ça va être vendu. Oui. En fait, les producteurs en général ils vendent avec le gars d'exportateur. L'importateur, oui. Ok, mais toi tu as fait ton deal, comment tu as trouvé l'importateur ? Comment tu l'as trouvé ? Lui, justement, c'est là en fait, tu as une liste d'importateurs que tu dois appeler. J'ai démarché vraiment au téléphone. D'accord. Tu appelles, tu dis, voilà, j'ai de l'ananas du Bénard. À tel prix, il va te demander du coup avec les incotermes, il va te dire, Forbes, si c'est vraiment livré directement à porte à porte. Au début, tu ne connaisses pas, il te demande de livrer jusqu'à chez lui pour qu'il vérifie que c'est bon et avant de te payer. Une fois que vous êtes dans l'activité, il peut te demander de façon régulière toutes les semaines. Et tant que ça se passe bien, tu restes avec le même. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'ai juste eu une commande et c'est au moment où mon poulet commençait à machin et tout, je me suis dit, ok, je ne peux pas gérer ça tout le temps. En quoi c'est plus compliqué ? En pause. Ouais, En fait, j'ai besoin, la complicité pour moi, c'est parce que, j'ai dit au début, j'ai un métier où j'accompagne une entreprise, je suis consultant d'EV de base. Ouais, à la base, tu n'as pas le temps. Oui, mais d'accord, mais tu as quand même poussé à fond jusqu'à avoir décroché l'autre activité. Le poulet. Pourquoi le poulet plus que l'ananas ? Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'en fait, dans les deux, je voyais plus de sens dans le poulet. De sens ? Oui, parce que l'ananas, c'est produit, je vends en fait à quelqu'un, je ne voyais pas plus de valeur pour moi. Ah, on revient à la mission que tu expliquais, le fait qu'on importe trop de poulet au boulot. voilà, voilà. Donc, ça te tient plus à cœur. Voilà, cette activité-là, je la maîtrise, je sais comment trouver des importateurs. J'ai juste à prendre une équipe, je la forme et eux, ils peuvent faire des calls à ma place. Je ne vois pas ma valeur ajoutée dans l'école. Mais dis-moi, la manière dont tu expliques le truc, moi, comme ça, j'ai envie de me dire que c'est beaucoup plus simple. Exporter est plus simple. Oui, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Je peux me concentrer exactement sur cette activité-là. Et donc, on est mal barré parce que d'un autre côté, l'État, ça l'arrange de l'importation. Non, et de l'autre côté, côté agriculteur, c'est plus simple d'exporter. Non, mais l'export arrange aussi l'État. Oui. Parce que là, à ce moment-là, tu récoltes des denrées et là, ils peuvent contrôler aussi. Le problème, ce qui se situe, c'est dans la production locale. C'est là où c'est le plus dur mais le plus nécessaire. Oui, mais en fait, je reviens au même point, c'est qu'en gros, l'exportation et l'importation, en fait, arrangent finalement les gouvernements. Oui, c'est plus simple. Et on se retrouve effectivement dans le problème des gens qui comme Ariel veulent produire pour la population locale et qui galèrent. Après, ce n'est pas les mêmes produits. Ce n'est pas les mêmes produits. Oui, mais parce que l'ananas dont on parle, on a aussi des problèmes. On va avoir par exemple l'ananas ou la banane qu'on va exporter. Finalement, c'est les chips qui vont nous revenir et on va acheter les chips. Donc, on a des problèmes. C'est là que les gens parlent de transformation. Donc, on a d'autres problèmes aussi problématiques de ça. Là, c'est la matière première. Tu prends l'ananas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il demande l'ananas. Il y a un challenge. Moi, mon pote qui m'a formé là-dessus, il s'appelle Aziz Ndiaye, il a sa chaîne aussi. Il les spot de la banque de Côte d'Ivoire. Lui, il a fait de l'argent avec cette histoire. Il a fait des millions. Ah oui ? L'affaire de manque, j'ai découvert justement dans le groupe Télégram. Des millions de CFR ou de gros ? Pas de CFR, mon gars. Des millions de gros. Lui, il les spot des conteneurs de manque. Il est où ? Il est à Abidjan ? Non, il n'est pas actuellement à Abidjan, il faut le mettre sur le canapé là. Non, il faut qu'Aziz vienne parler ici, là-bas. Aziz, tu es officiellement invité, tu lui envoies le passage, tu es dit, on l'attend. Et surtout, c'est intéressant, on en a parlé un peu, la manque. Moi, j'aime beaucoup. Et lui, il a une formation qui tourne très bien. Parce que dès que j'en ai parlé, beaucoup de gens connaissent la formation. Il forme, il est posé, il mettrai. C'est un jour, il était de Suisse, il travaille, il a fait la France, il est en Suisse. Un jour, il marchait avec son père, son père va dans le marché, il voit la manque, il voit le prix de la manque et il dit, Aziz, entre le prix du Sénégal et ça, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas normal. Il se met dans l'activité, il comprend, il s'en... Mais du coup, il fait ça à plein temps maintenant. À plein temps, à plein temps. Voilà. Mais lui, il exporte des conteneurs de manque. Il a des partenaires, il fait des... Il voyage partout. Non, 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 il fait un truc de fou. Mais sur le business de l'exportation, je reviens là-dessus parce que moi, chaque fois que je vois de l'exportation, je me dis, mais les gars, avec le transport, les taxes, etc. et tout, à quel moment c'est rentable ? En fait, tu vois, j'ai le calcul très bête. Je vois le prix de l'ananas en France. Il va être à combien ? En France, je ne sais pas, ça demande. L'ananas prend du sucre qui peut être à 5,6 euros. Bon, 5,6 euros. En Bénède, le kilo coûte 500 francs. Donc, je te parle d'un ananas qui est en rayon. Un ananas fait 5 euros. Un kilo fait 5 euros. 5,6 euros. Un kilo fait 1 euro. Ah, tu vois, d'ailleurs. Donc, un kilo, en mettant qu'un ananas fasse 1 kilo, un ananas fasse 100 grammes, c'est 10 ananas. Ouais. Mais en fait, là où je dis souvent, je suis biaisé, mais c'est pour ça, il faut faire les calculs, c'est qu'en entendant, tu vois, 5 euros, tu te dis tout ça. Pour 5 euros. Mais c'est rien, tu vois. Le business, je pense que c'est le business le plus simple. Tu as déjà des producteurs qui exportent. Tu négocies avec un importateur qui est de l'autre côté. Qui cherche son produit. Celui qui exporte, il te vend ça jusqu'à l'aéroport. Toi, tu trouves un transité qui va faire les documents, les papiers de l'aéroport, qui va exporter ça jusqu'en France. Il y a des transités qui te font jusqu'au portail de la personne, qui te livrent jusqu'à la personne. Mais en général, tu prends un autre transité en France qui lui va dédouaner le produit. Des fois, tu ne vois même pas le produit en fait. Tu ne viens pas chercher le produit. Mais ça se retouche chez ton client. Il découpe, il prend les photos, il te dit, c'est bon, tu fais ton vivant. Non, mais là, je comprends bien parce qu'on dit toujours que le business, c'est une question d'offre et demande. Mais en fait, là, tu as l'offre et la demande et toi, tu fais juste ce qui se passe. Mais tu n'as pas de pression de se dire, est-ce que je vais vendre ? Ah oui, c'est ça. Là, oui, pour le coup, il faut que tu aies déjà un marché. Ce que tu dois faire là, c'est l'avance de trésorerie parce qu'il faut que tu achètes et le mec, il va te payer peut-être 30% ou 40% à la commande et ensuite, quand c'est livré, il te paye le reste. Après, là, tu fais vraiment du commodity trading. C'est ça. C'est ça. C'est le 20%. Finalement, c'est là-dedans que, comme tu disais, les vieux-pères se sont enrichis. oui. Même quand on a eu Sadek, la famille de Moussaïk, c'est ça. Oui, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ça, ça s'appelle du négoce. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est... Sauf qu'historiquement, on a eu beaucoup plus de négoces en import. C'est ce qu'Ariel dit qui est nouveau. Oui. Les anciennes générations faisaient très peu de négoces en export parce qu'en fait, les anciennes générations n'avaient pas autant de facilité à trouver les points de sortie. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de choses pour la sortie. Et c'est ça, je pense qu'il est peut-être nouveau qu'Ariel veut vraiment insister. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités en négoce à l'export. Très peu de gens qui font ça. Si tu regardes bien, la plupart des négociateurs font dans l'import. Parce que la partie la plus dure, en vrai dire, là, ça devient le dédouanement. Dans ce métier-là, c'est le dédouanement le facteur clé de succès. Donc, les gens aiment dédouaner chez eux. Là où ils ont des relations. Là où ils ont des trucs. Exactement. Dédouaner en France, c'est pas la même chose. Mais en fait, t'as déjà quelqu'un qui s'en occupe qui fait déjà le métier. Il l'en fait pour plusieurs personnes. Il a juste à te donner ton... Tout ce que tu as fait, c'est en fait ton débit. En intégrant son coût, le coût de l'autre et ta marche. Point barre. Donc, parce que c'est toi qui as trouvé le client et tu veux juste être régulier. L'essentiel, c'est que tu dois aller vérifier chez les producteurs chez qui tu vas te sourcer la qualité. C'est là où c'est bien dur. Parce que l'une des choses qu'Aziz m'avait dit au début, c'est que lui, il a eu un conteneur qui a été contaminé par une mouche. Donc, il a perdu ça. En France, il ne rigole pas avec ça. Une mouche. À la repos, il détruit ça devant toi et tu payes les 15 000 euros au cash. Il y a une mouche dans le bordel. Mais pourquoi tu payes ? Parce qu'ils ont déplacé une équipe qui va détruire. Mais pour détruire ça, ça coûte 15 000. Mais oui ! Parce que la mouche, en question, ils ne veulent pas faire entrer ça dans leur pays parce que, bien qu'il y a une contamination, ils ne veulent pas discuter de ça. Voilà. C'est pour ça que les gens laissent l'agriculture du coup. Parce que tu vois, ça, il faut avoir les reins solides. Ce n'est pas un truc pour les pauvres. Ah non, non, non. Mais c'est ce qu'il vient de dire, en fait. Ce n'est pas un business de pauvres. Non, mais après, comme on dit souvent aussi, pour reprendre la phrase de Kelly Massol, à toi de choisir ton étage. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a certains, par exemple, ils vendent juste à l'air repas. Tu fais très peu dommage, mais à l'air repas, je n'aime plus ton problème. Parce que c'est là-bas où ça chauffe. Tous les producteurs, en général, que je connais dans l'ananas, en général, ils vendent juste à l'air repas. Ça appelle ça le phob. Mais à l'agroqueur. Voilà. On va réagir. Mais moi, c'est un de mes futurs projets sur le Bénin. Je vais prendre des équipes, je vais les former et ils vont comprendre l'activité et on va démarcher des gens à l'extérieur. Parce que ce n'est pas un truc... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de gâchis. Oui, c'est ça le vrai problème. Sinon, en tout cas, aller dans les manques séchées ou l'ananas. Parce que tu as d'autres structures aussi qui importent tout ça parce que derrière, ils font des glaces à l'ananas, glaces à la mangue. En fait, il y a une demande... Mais on l'a vu dans le groupe Telegram, les gens parlaient en Hollande, les sacs. Les sacs en cuir de cuir. Oui. Cuir vegan. L'Hollande, c'est un des pays qui importent énormément de manques de Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'ils n'ont pas ça chez eux, mais ils aiment ça. Et puis le monde aussi. L'électricité. Il y a ça aussi. On peut alimenter Il y a plein de dérivés sur l'agriculture. Tu as de quoi t'amuser. On a plein de choses à faire. Mais en fait, on manque vraiment d'un leadership clair sur notre agriculture. Comment on veut aller dedans ? Ce que l'Europe a fait avec la politique agricole européenne. Oui. C'est ce que les Indiens ont fait, les Brésiliens ont fait. À un moment, c'est ça ? Et c'est ça. Quand tu vas dans ces pays-là, les agriculteurs sont riches. Tu as des familles d'agriculteurs qui sont super riches. Et ici, c'est très peu d'or. En France, ils râlent tout le temps. Je me dis, il y a des problèmes. Non, alors... Ils disent qu'ils ne sont pas assez protégés et tout ça. Pourquoi vous rigolez ? C'est vrai. En fait, le problème, c'est-à-dire que ce qu'ils vont dire, c'est eux, leur compétition, c'est les gens d'Europe de l'Est. Exactement. En fait, ce n'est pas contre nous, leur problème. C'est les autres en face. C'est leur héros. Ils n'ont pas les mêmes combats. Eux, leur combat, c'est... Eux, le poulet qu'ils vendent, il y a les gars d'en face, en Ukraine ou je ne sais pas où, qui vont vendre ça à deux fois moins cher. Oui, parce qu'ils n'ont pas des contrôles qu'eux, ils ont. On le subit des choses, on les interdit des façons de faire que les autres n'ont pas en face. Et le truc, c'est que comme ils sont dans un espace unique, il n'y a pas les douanes, tout ce qu'on a comme barrière. Donc du coup, c'est plus ça, leur combat, de ce que j'ai compris. Si, c'est ça, c'est ça. Le mec, il arrive sur ton marché, il n'a pas de barrière, il rentre sur ton marché avec un coût de production deux fois moins cher que toi, il te bat. Mais en fait, le combat des agriculteurs là-bas, ça doit être notre combat ici aussi. En fait, on doit se dire, mais attends, comment se fait que le poulet qui a grandi au Brésil, il arrive en congelé ici, il coûte moins cher que le poulet qui a grandi en Côte d'Ivoire ou au Bénin ? Nous aussi, ça doit être notre combat. Comment on fait ça ? Parce que le mec, il est subventionné là-bas, il arrive ici, on détaxe aussi, on l'aide aussi à faire entrer son produit. Finalement, le producteur ne peut pas s'en sortir ici. Donc on a vraiment des challenges. Mais moi, je n'en veux pas au gouvernement là-dessus. Je sais que ce n'est pas un exercice facile pour eux. C'est compliqué. De pouvoir avoir... En fait, je ne sais pas comment on va faire pour en même temps avoir assez de producteurs et en même temps diminuer l'importance. Est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser au moins des champions ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est dur parce que le problème, c'est que les champions aussi, à un moment, c'est comme tu as entendu, eux, ils ont l'incentive de rester le plus loin possible du gouvernement. Oui. Parce qu'en fait, indirectement, eux, leur marge est essentiellement bonne parce qu'il n'y a pas énormément d'impôts. Oui. Quand tu commences à te prendre de l'impôt dans la vue, ça change un peu leur game. Et après, leur autre sujet à eux aussi, je pense que quand tu es un producteur à un certain niveau, c'est qu'à un moment, tu ne veux pas non plus avoir trop de... Enfin, tu deviens... C'est comme tous les producteurs... Réasifka, la famille Billon, c'est l'un des problèmes dont ils parlaient. Ils disaient que du coup, la pression fiscale que lui subit en tant que champion local, personne ne subit ça. Il a dit qu'il a fait 40 contrôles fiscales dans l'année. C'est énorme. Qu'il y en avait quasiment un par semaine. C'est énorme. C'est énorme. T'imagines ce que ça veut dire ? Oui, tu veux être champion, mais à un moment, mon gars, champion, c'est-à-dire que tous les jours, on vient te voir en mode... C'est l'heure. C'est l'heure. Donc, tu sais, on peut les comprendre aussi que les gars, ils aiment être en mode bon, et vois, tu as affaire des champions là. Moi, je fais mon petit truc en douce dans mon coin. Je nourris ma famille chez mes bails. Et c'est tout un ensemble. Il y a un lobby fort des gens qui importent. On n'en parle pas assez, mais les Africains combattent les Africains. Ceux qui importent, qui ont des milliers, eux, ils sont posés. Eux, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Mais oui, ils font trop d'agents. En fait, la solution, c'est le jour où les gens qui vont importer vont commencer à produire. Oui. Parce qu'eux, ils ont du cash. Eux, ils ont du cash. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes métiers. Ce qu'il vient de décrire, ce n'est pas du tout le même truc. Oui, mais du coup, c'est là où la sensibilisation sur la vision importante, on en revient à ce que là, il disait, c'est que si le débat est uniquement rentabilité, ça ne tournera pas le truc. Ça ne tournera pas le truc. Et on revient au même combat toujours que moi, je pense dans la culture business qu'il va falloir que nous, on pousse, c'est que l'argent qui fait de l'argent, ce n'est pas pareil que de l'argent qui a de l'impact. C'est-à-dire qu'en Afrique, ce dont on a besoin, ce n'est pas que tous les gens qui ont de l'argent fassent des immeubles. Il y a trop d'immeubles. Voilà, mais c'est vrai. Si tu regardes leur portfolio, et je crois que j'avais vu quelque part que le portfolio immobilier des riches africains est complètement déformé vers l'immobilier. Mais moi, ça me désoit que les gens me disent qu'ils ne font que ça là. Je me dis, mais avec toutes les idées de business qu'il y a en Afrique, tout le monde fait la même chose. Mais en fait, parce que le problème, c'est qu'ici, ils ont tous peur. Le marché est instable. Et la différence, c'est que j'avais regardé, si tu prends le portefeuille des millionnaires et milliardaires dans les pays développés, c'est une minorité de l'immobilier. La majorité dans les marchés. Ils investissent. C'est là où l'argent tourne. C'est vrai. Non, l'argent ne tourne pas. Ceux qui en ont, ils le protègent. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je ne sais pas, est-ce que tu as investi dans l'immobilier au Bénin ? Non, pas encore. J'ai fait du foncier. En fait, nous, on a une stratégie avec ma femme. On fait l'immobilier en France. On veut investir dans le foncier en Afrique. Et peut-être bientôt dans l'immobilier sur l'Afrique. Non, parce qu'en fait, tu as acheté des parquels. Avec l'argent que tu as investi dans l'activité agricole, tu aurais clairement pu investir dans un boulot. Non, mais c'est pour montrer que c'est... Tu investis combien au total ? Non, mais tu vis ce que tu prônes. Il y a une année, j'ai regardé avec ma femme, j'avais envoyé 40 000 euros. Voilà. Ça, c'est juste en une année. Mais au total, tu t'imagines combien tu as mis dedans ? Ah non, je ne calcule plus. Mais c'est très bien. Parce qu'en fait, tu vois, c'est le coût de ton expertise aussi. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est... Enfin, il faut qu'il y ait des gens comme toi. Oui, oui. Si... Parce que... Pour des kamikazes. Des kamikazes un peu smarts quand même, qui apprennent. Il aurait pu faire ses appartements pour ses loyers. Oui, oui, oui. Plusieurs fois, il y a des fois, tu prends des loyers. Le vieux, il a dit... Se fait railler avec le vieux tous les jours là-bas sur le truc. Et t'imagines qu'en plus, là, ce que je dis souvent aux gens, c'est que les gens vont venir te voir du coup, quand toi, tu dis... Et c'est ce que je pense que j'insiste. Si je peux vraiment te donner un conseil, il faut que tu le dises plus clairement ça. Combien t'as claqué pour savoir ce que tu sais ? Ah, ok. Parce qu'en fait, je pense que même moi, je me rendais pas compte de l'étendue de l'investissement et des connaissances que tu as. Exactement. Et je pense que si tu ne le dis pas à haute voix, les gens vont penser que t'es comme tout le monde qui a tenté comme tu dis. Ah. Tu vois, en fait, tout le monde a tenté. Je connais trois gars qui ont fait des fermes, tu vois. Il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, tu vois. Mais dire, j'ai mis plus de 100 000 euros dans l'immobilier et je vous partage mes leçons, là, les gars vont commencer à dire. Tu vois, c'est comme Philippe a dit à tout le monde j'ai épargné 100 000 euros en trois ans. Là, tout le monde l'a regardé. Comment t'as réussi ? Comment t'as réussi ? Voilà. En France du tout. Voilà. Et je pense que c'est terrible, mais je pense qu'il faut qu'on célèbre ça. Cet investissement-là qui n'est pas dans l'immobilier, qui n'est pas dans le truc. C'est ça dont on a besoin. Parce que j'ai des amis qui ont investi, eux, à l'autre côté, dans l'immobilier. Du coup, tu arrives au pays, tu vois leur maison, quoi. Voilà. Et toi, tu vois ta femme. Tu passes de vente. Mon agent pouvait être là. Mon agent pouvait être dans ça. Mais en fait, moi, je suis en train de faire un gros truc actuellement. On a acheté sept hectares. Bien. Et là-bas, on va construire des bâtiments. Et je vous ai dit, mon projet, c'est 30 000 poules pondeuses. Voilà. C'est ça qu'on veut, le milliard. Je veux le faire. Le milliard de poules. C'est même plus une histoire de j'essaye, de machin. J'ai compris l'activité. Je sais ce qu'il y a à faire dedans. Je sais qu'il y a de l'agent à faire dedans. Je sais que c'est compliqué. Mais je sais que quelque part, il y a un impact qui va avoir là-dedans. Je sais que l'impact sera positif, mon pays. Je sais que quelque part, même quand je suis arrivé ici, on m'a dit, tu fais du poulet là-bas. Mais viens faire du poulet à Abidjan. Je me suis dit, oui, pourquoi pas ? Je vais demander comment ça se passe ici. Pourquoi pas ? Je sais qu'il y a un impact sérieux là-dedans. Et surtout, je me dis tout le temps, si on ne le fait pas, qui va le faire ? Si les jeunes ne se lancent pas, je ne sais pas qui va le faire. Je me pose la question plusieurs fois. Je me dis, mais qui va le faire en fait ? Il faut que les gens le fassent. Et il faut qu'on le dise, oui, c'est bien d'avoir mis un peu d'argent en bourse, de faire de la crypto, tout ça. Mais bon, les gars, venez faire un peu des vrais trucs. C'est marrant, je t'ai toute la lache. Mais c'est ça. Non, mais tranquille, je ne vous force pas, mais tranquille, quand même, posez-vous des questions. Non, c'est important. Parce que, tu sais, ils sont là dans leur canapé à nous écouter ou dans leur voiture à écouter. La crypto reprend, là. Non, mais je connais. Là, bientôt, la boss va se casser la gueule, ça va investir à tout va. Les négroes, concentrez-vous. Concentrez-vous, les négroes. Il n'y a pas de problème. En plus, je pense que humainement, je ne sais pas si toi, tu as quand même, parce que là, on a raconté les fois où les gens te volent et tout, il y a quand même, je pense, quelque chose d'humainement différent quand tu fais ça, de ce que tu vois comme impact sur les gens parce que j'imagine que d'avoir des gens qui en ayant travaillé avec toi ont changé leur vie. Oui, clairement. En fait, tu vois bien la dame qui vient se provisionner chez toi, tes oeufs, tu sais que si tu n'as pas deux poils, limite, elle va pleurer. C'est son business, elle. Elle vient prendre les plateaux chez toi, elle vient prendre. Donc vraiment, quand elle laisse un fournisseur pour te prendre, il faut vraiment la garder, il faut être sûr, tu vois. Et moi, je n'aime pas jouer avec ces gens-là parce que eux, c'est leur, vraiment ceux qui nourrissent leur famille, tu vois. Ce n'est pas comme moi, moi je peux continuer à travailler. Des fois, je me dis, bon, moi je peux arrêter tout demain, je peux continuer mon dev, je n'ai pas de sujet, mais ceux-là, non. Eux, ils ont besoin de continuer leur activité et en fait, pour eux, je dois aller plus grand. Je dois vraiment prouver que c'est possible pour les jeunes d'y arriver sans connaître qui que ce soit. Parce que moi, je ne suis pas d'une famille, je suis d'une famille hyper modeste. C'était compliqué pour moi de rester enfant, de finir mes études, financièrement tout. Donc, si tu peux faire quelque chose pour ton pays, vas-y, fais-le. En fait, je... Et puis, tu vas faire de l'argent dedans, tu vas faire un milliard. Alors, alors les gens, c'est pas... C'est tout ce qu'on est là. Et du coup, tu l'envisages, j'ai l'impression que c'est un projet familial, finalement. Parce que, quand tu te lances dans la culture, tu ne peux pas juste être là, ton coin. Il faut que ça soit une vision. Oui, je partage ma vision avec ma femme, mon père, mon frère. Tu parles de ta femme, tu parles de ton père, je les soules avec ça. Les enfants, pas encore, j'espère. Non, non, en tout cas, chaque fois que je vais au Bénin, parce que je n'ai pas dit c'est que pour la ferme, j'y vais au moins quatre fois par an, bien. Ça a un coup. On n'a même pas mis ça dans les coups de ce qu'on a dépensé. Après, on va s'asseoir pour faire la vignette. ça devait être un sacrifice. On va commencer à compter quand on est mis dedans. Là, je commence à m'inquiéter. C'est du sacrifice. Oui, oui. Chaque fois que j'y allais, j'allais avec mon premier. Et voilà. Donc, il était là-bas, il vient avec moi sur la ferme, il voit les boules, il voit que je... Il connaît ma marque de poulet, Capitaine Coclo. Quand il me voit, il me dit Capitaine Coclo. Capitaine Coclo, ça, non, ta main ? Ça s'appelle Coclo. C'est quand je voulais aller dans le retail, quand je voulais aller... C'est quoi ? Tu voulais inventer le cher ? C'est ça. J'ai déposé la marque directe. Ça, tout ça, on va travailler plus tard. La marque... Mais en tout cas, le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir aller sur le marché de façon vraiment massive. De produire quelque chose de qualité et de répondre au marché. Je ne sais pas comment on va faire en décembre 2004. L'avenir nous le dira, mais c'est ça notre challenge. C'est intéressant. L'appel est ouvert. En tout cas, les gens qui sont chauds, vous savez prendre le programme d'Ariel. Je pense que d'ailleurs, il faut qu'on se pose la question dans notre plateforme de programme. Peut-être qu'on pourrait mettre les programmes de nos genres. Je sais que la Gazette en a parlé. La fameuse. La fameuse Gazette. En parlant de la tribu, peut-être, est-ce que tu peux parler du Mastermind ? C'est une initiative qui vient de toi, c'est vrai. Qui prend l'ampleur au sein de la communauté. En fait, c'est simple. Quand tu rentres dans la Tribe, on a un rendez-vous tous les mercredis à 22h A de France, ce qui fait 20h. dans la night. Les gens dans la night. Et c'est les entrepreneurs vraiment qui partent dans tous les sens, qui parlent de le challenge, de le défi. Donc, c'est vraiment un Mastermind où on partage tout. En ce moment, c'est vraiment, on est sur le partage de connaissances. Donc, on a récemment là, des gens qui ont parlé de bourse, ceux qui investissent sur la bourse, ceux qui sont vraiment sur ça. Anaïs qui a parlé de finances personnelles, ça a édifié tout le monde. Ça a vraiment tout le monde. C'est une bruit, c'est K.I. était. Oui, K.I. était. D'ailleurs, en fait, on parle très souvent, c'est beaucoup de partage. Bientôt, il y aura des gens qui vont délivrer de la valeur sur Amazon FBA. En fait, là, tu as vraiment ce que les gens ont fait. Ce n'est pas les racontages d'Internet, ils ont fait avec leurs agents. Ils vont t'expliquer les vrais. Bientôt, on aura aussi l'honneur d'animer. Ah oui, vous deux, parce qu'on participe au Mastermind. J'espère qu'on sera au niveau. On sera au niveau parce que la pression est grande. Nous, on vient, on est là, on fait des trucs. Donc non, franchement, que les gens sachent dans la tribu Telegram, c'est vrai qu'on ne le dit pas forcément. Il y a aussi ça. Il y a le Mastermind. Il y a le Mastermind. Je pense que c'est né aussi, c'est pour Andréa que vous avez commencé ça au début. Oui, ça, il faut dire ça. En fait, Andréa, je ne sais plus combien il a fait de chiffre d'affaires. En fait, Andréa, c'est quelqu'un qui est en restaurant qui était prêt à payer un coaching à 13 000 euros. Oui. Et il est rentré dans la tribu pour ça. Il a dit, je cherche de l'aide, je veux vraiment challenger mon personnel, je veux augmenter. Il a un restaurant à Brasar. Je veux vraiment augmenter mon chiffre d'affaires. Le mec, il est arrivé au Mastermind, on a travaillé son activité. Il dit 13 000 euros, frère, qu'est-ce que tu as comme problème ? On se rend compte que le problème, c'est le pricing. On commence à lui dire, non, tu ne peux pas faire du... Il appelle son truc luxe à petit prix. Il n'y a pas de luxe à petit prix. Ça n'existe pas. On n'a pas encore fait l'épisode pricing. Il n'a pas encore eu les infos, le pauvre Adrien. En fait, il a été bousculé par la tribu, par des entrepreneurs qui lui disent, mais attends, tu ne peux pas être rentable si tu es à tel prix. Il faut que tu augmentes ton offre. Il nous montre le décor et l'a investi. Mais tu sens, c'est un truc émotionnel. Tu sens que, en fait, tu ne peux pas gagner de l'argent avec ton émotion. Les gens regardent vraiment hors de ton projet, mais toujours avec bienveillance. Bien sûr. Mais ils te rentrent dedans, surtout les filles. Elles sont rentrées dedans. C'est bien. Le mec, il a changé ses prix. Mais les gars, en deux, trois mois, il nous a monté ses coûts. Je ne sais plus combien il a fait de chiffre d'affaires. C'est sorti dans la tribu, mais il a explosé. Son chiffre d'affaires. Il a explosé son chiffre d'affaires parce que... Et le mec, il était prêt à dépenser 13 000 euros pour un accompagnement. Parce que, comme tu dis, c'est émotionnel, tu es prêt à investir. Pour 150 euros, vous entendez, vous économisez 13 000 euros. 150 euros par an. Vous économisez 13 000 euros. Vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous attendez pour rentrer dans la tribu ? Franchement, ou bien votre argent n'est pas important pour vous, votre temps n'est pas important, vous ne voulez pas être avec des gens sympas. En plus, on rigole bien. Franchement, moi, personnellement, c'est ça qui me fait plus ce qu'il fait dans la tribu. À défaut, abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est clair. Non, mais écoute, super intéressant, franchement. Tu connais la tradition. Yes. Ah, double tradition, toi, n'oublie pas maintenant. Ah ouais ? Première tradition, c'est qui est la personne la plus célèbre dans ton téléphone ? Ouais, ok. La personne la plus célèbre qui est dans mon téléphone, c'est qui ? Ah, c'est Philippe. Tonton Philippe ! Bah oui, célèbre, oui, ça va être lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, je pense que c'est lui qui est dans mon téléphone. Ok, bah écoute, le mot de la fin. Le commentaire ? Le commentaire, qu'est-ce que je vais dire ? Quel mot tu donnerais ? Je dirais partage. 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 Ok. Parce que c'est un moment de partage et c'est ce qu'on vit chaque fois, chaque dimanche, en tout cas, sur Entrepreneur C'est Têteur Afrique. Moi, j'ai embarqué toute la famille, donc les dimanches. Allez, regarde, tout le monde regarde. Et des fois, quand je suis au taf, là, je mets ça à côté, j'écoute des épisodes, je reviens sur certains épisodes pour voir comment... C'est important parce qu'il y a des épisodes où il y a des choses assez techniques là-dedans et en fait, tu reviens pour comprendre la profondeur. Donc, il y a des choses qui, moi, m'ont beaucoup édifié. Par exemple, la concentration, le focus. Il y a des choses qu'on va apprendre. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le côté concentration de Kai. En fait, il est très focus et tout. Et j'aime beaucoup, toi, ton côté où tu vas rentrer dans les gens. Côte concret. Donc, en fait, dans la tribe, c'est ce qu'on gagne. C'est ça. C'est quelque part, en fait, c'est ça. Tu prends aussi la personnalité des entrepreneurs qui ont réussi quelque chose. Donc, quelque part, tu te dis, ah, peut-être que s'il me dit ça, c'est parce qu'il... Quelque part, il ne passait pas là. Nous-mêmes, on nous a dit, nous-mêmes, on a fait l'erreur. Donc, en fait, ça ne sert à rien de vouloir répéter les mêmes erreurs. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'héroïsme à faire les mêmes erreurs. Il vaut mieux apprendre de ce qu'il y a. C'est pas mal parce que, tu sais, il y a un truc qui revient souvent. Un vrai entrepreneur, il a d'abord raté deux, trois boîtes. Il faut qu'il fasse. C'est aussi bien de gagner la première fois. C'est aussi cool. Si tu peux, la première fois, peut-être t'as tapé dans le mille, ce n'est pas mauvais. Non, mais tu vois, lui, il a quand même testé, il a ouvert, après, il s'est recentré. Et c'est OK d'être curieux de tester, mais après, à un moment, comme tu dis, là, tu as un vrai challenge, on va tous t'appuyer en attendant les 30 000 poules. Yes, 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 j'espère. Road to 30 000 poules. C'est ça. En tout cas, merci, c'était vraiment un super moment. Merci à vous. Un super moment. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. High level. Yeah. High level, je pense que la tribe peut être fière du représentant du jour. Et puis, dites-nous en commentaire, en utilisant le mot partage, ce que vous avez retenu, poser des questions. Je pense, en plus, Arrel est sur YouTube, donc il pourra répondre. Poser des questions parce qu'il y a des trucs où quand même, il y a eu des trucs techniques. On aurait pu entrer encore plus loin. Il y a eu des trucs techniques. Toi, tu ne t'en rends peut-être pas compte que tu étais dedans. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Je suis là et je commente de toute façon. Quand l'épisode se tira, je serai déjà dans les chats. Voilà, c'est ça. Ok, allez. A ciao. A ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada